Bonjour à tous, c'est Europe 1, c'est les pieds dans le plat, c'est jusqu'à 18h30 avec une équipe qui est éblouie par la beauté de ses compatriotes autour de la table. Chaque personne est oubliée, est éblouie par la beauté de la personne qui est à côté d'elle. Par exemple Jean-Pierre Foucault qui est avec nous, il est ébloui par Géraldine. Il est ébloui par Gilles Verdez. Gilles Verdez, il est ébloui par Olivier Kersozo. Olivier Kersozo, il est ébloui par Marc Menon. Elle n'est pas difficile. Marc Menon est ébloui par Pierre Belmar. Ça va, bonsoir. Bonjour. Pierre Belmar, lui. Il est ébloui par Benaïm, ça il n'y a pas de doute. Ça il n'y a pas de doute, voilà, elle est là, Valérie Benaïm. Ma main droite a tendance à glisser lentement vers elle. Oui mais calmez-vous quand même, parce que sa main droite elle va glisser aussi lentement dans votre gueule. Soyez gentil, à mon âge, écoutez-moi. Non mais attendez, il veut plotter Benaïm, je veux bien. Tu ne peux pas lui dire que ta main va glisser vers sa gueule. Non pas la mienne, celle de Benaïm. Non mais même, il n'a pas une gueule, il a un visage. Oui bon c'est vrai, je vous ai vu dans Plus belle la vie. Ah oui ? Oh là là. Ça vous a été ému. J'ai vu l'extrait Pierre. C'est exceptionnel. Ah bah je suis. Non mais c'est un grand acteur. Très, très grand. Très grand. Vraiment, bravo Pierre. Voilà, applaudissements pour Pierre Demar. Vous verrez dans Plus belle la vie. Et Valérie Benaïm, elle est avec sa copine Géraldine Maillet. Bonjour tout le monde. Bonjour Géraldine. Géraldine Maillet bien sûr. S'il vous plaît. Toujours en couple, je crois, vous êtes toujours avec votre petite amie ? J'aimerais bien, non non mais pas du tout. Moi je suis toujours célibataire, toujours sur le carreau. Arrêtez, arrêtez. On vous a vu, c'est bon Géraldine Maillet. Parce qu'on m'a vu il y a quinze jours que c'est d'actualité aujourd'hui. Eh bien en tout cas, son nom, vous savez, là l'expression petite amie prend tout son sens. Là il n'y a rien à dire. Oui Jean-Pierre Foucault. Il n'ose pas vous le dire, Marc Menon, je le dis à sa place. Rendez-lui sa chemise, franchement. Non mais alors. Oui parce qu'on n'ose pas vous le dire. Il faut qu'on explique aux auditeurs d'Europe 1 quand même. Vous pouvez aller sur europe1.fr, voir la chemise. On va demander en musique à qui leur fait penser ma chemise, au réalisateur. C'est parti. C'est magnifique. Vous avez perdu un parti ? Pas du tout. Non mais on dirait, vous connaissez le film Snatch de Gericci avec Brad Pitt ? Bah oui. On dirait que vous jouez dedans. Mais j'ai ma place là-dedans. Bah ouais mais grave. J'ai ma place dans ce film. Il vous manque le petit chapeau ce matin ? Je l'ai, je l'ai dans la voiture, c'est bien ça. Ah d'accord, très bien. Mais s'il vous plaît, dites-nous ce que vous en pensez sur europe1.fr. Est-ce que le public adhère ou pas à ma chemise ? Merci. Il n'adhère pas. J'ai une très bonne nouvelle. Enfin non, plutôt, c'est une très mauvaise nouvelle. Marc Menand aurait acheté ma chemise s'il l'avait trouvée dans le commerce. Ah oui. Tout est dit. Ça, c'est très embêtant. Mais pourtant, il s'entraîne bien dans la merdouille, Marc Menand. Il nous sort des chemises improbables. Oui, c'est sûr, mais il aura acheté la mienne. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Cyril, elle est à vos initiales. Pourquoi ? J'ai comme génie. Oh là là. Ah ouais. Un genre de pleuvois n'est pas là, il prend la place. Bravo. Bravo, Gilles. Ça y est, la place du lèche-cul est prise. Si vous aviez des vues sur cette place, elle est déjà prise. Merci. Tiens, il y a une auditrice qui a démasqué un imposteur dans l'équipe. C'est Aurélie. Elle nous écoute tous les jours et elle dit « J'ai réussi à démasquer un imposteur dans votre équipe. Je ne parle pas de Gilles Verdez, qui part tout seul dans des délires, mais a un certificat médical pour ça. Ni de Jean-Luc Lemoyne, qui n'a pas besoin de tricher pour avoir toutes les réponses. Ni d'Olivier Decarcezon, qui vient juste assister à l'émission, mais ne veut pas s'asseoir dans le public. Je suis sûre que c'est elle qui a dit ça. Attends, comment elle me parle l'autre dingue ? C'est Aurélie qui a dit ça. Elle dit « Je parle de Marc Menand. J'ai constaté qu'il se moquait de vous. » Mais ça, ça fait longtemps que je le constate également Aurélie. En effet, par exemple, vendredi dernier, il vous a affirmé que l'université et le bac avaient été créés par Napoléon. En réalité, ils datent tous les deux du XIIIe siècle. Après tout, ce n'est qu'à 600 ans près. Voilà. Non, 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 non. Ce n'est pas la première fois qu'il raconte ainsi avec beaucoup d'autorité des âneries. Attention, il est malin. Il balance des infos sur un ton très assuré en pensant que personne n'ira vérifier. Cet homme vous arnaque. Méfiez-vous, Cyril. Il n'y a qu'un seul cerveau dans cette émission. C'est vous. Merci Aurélie. Je vais vous dire pourquoi c'est un imposteur. Est-ce que vous avez remarqué ? Il ne répond jamais à une question. Mais on va parler, je ne sais pas moi, de Cuba. Il va nous dire « Ah, tiens, j'ai un truc sur les cigares, moi. » Mais à chaque fois, il essaie d'avoir des trucs qu'il sait. Mais quand on lui demande, vous allez le voir, aujourd'hui, il ne va pas répondre à une question. Mais il reste humble. Il reste humble. Oui, il a la réponse à tout. Mais il reste discret, c'est tout. Merci Géraldine. Il y a quand même énormément de bon sens. Quoi ? Tu donnes un truc sur les cigares, il ne va pas parler de l'Autriche. Tu vois, c'est vachement bien. Il y a un petit peu de bon sens quand même. Attends, c'est mon voisin. Oui, c'est vrai, exactement. On va parler de Montélimar, il va parler du nougat. Voilà. On le connaît. Mais je vous dis, c'est une arnaque ce Marc Menon. Et vous le verrez aujourd'hui, tout au long de l'émission, je vous démontrerai que c'est une arnaque. Gilles Verdez, êtes-vous d'accord avec moi ? Bien sûr, il a une bible préparée à l'avance de sujets qu'il énonce comme ça, mais il n'écoute pas du tout ce que vous dites. C'est ça. Il faut écouter ce que dit Cyril Marc. Voilà. Vous avez compris ? Jean-Pierre, arnaque ou pas arnaque ? Arnaque totale. Merci. Arnaque totale et en plus, il m'a insulté. Souvenez-vous, il y a 48 heures, il m'a insulté. C'est vrai, il vous a dit que... Ah, il y a attaque frontale quand même. Je saurais prendre les décisions qui s'imposent. Non mais on va s'occuper de lui pendant cette émission, vous n'inquiétez pas. Géraldine Maillet, Marc Menon arnaque ou pas arnaque ? Pas du tout arnaque, vous êtes jaloux. Vous voulez des crêpes gratuites, vous n'êtes pas. Non mais ça va, on sait très bien qu'il a une crêperie, vous voulez des crêpes gratuites. Et puis elle va aller au soirée du samedi. Mais malhonnête, il n'est pas du tout dans l'arnaque. Et puis vous savez pourquoi elle aime bien ? Parce qu'il a le même âge que son mec. Non mais c'est vrai. Solidarité des plus que de 95. Merci. Valérie Benaïma, arnaque ou pas arnaque ? C'est une demi-arnaque. Oui, c'est une demi-arnaque. Prenez des risques. Mais non, parce qu'effectivement, il sait des trucs, donc il nous donne quand même quelques infos, mais toujours un tout petit peu à côté. Oui, c'est ça. Donc demi-arnaque. C'est une demi-arnaque et l'autre moitié, c'est vous, Benaïma. Merci. Pierre Belmar, arnaque ou pas arnaque ? Pas du tout. Pas du tout. Non, non, c'est un homme très savant. Vous êtes sûr qu'on parle de Marc Menon ? Très remarquable. D'accord. Non, c'est gentil, Pierre. Les emballes, je peux les garder. Oui, vous pouvez les garder. Je double la mise. Allez, on passe tout de suite au qui peut battre. 1, 2, 3 ! Sur Europe 1, Cyril Anima met les pieds dans le plat. Le qui peut battre. Le qui peut battre, on joue encore pour 200 euros aujourd'hui. On a notre nouveau champion qui s'appelle Vincent, qui a détrôné hier Séverine, qui est partie avec 800 euros. Bonjour, Vincent. Bonjour, Cyril. Bonjour à tous. Vincent, est-ce que vous voulez parler à quelqu'un en particulier dans l'équipe, puisque vous êtes là pour la deuxième... Marc Menon, oui. Marc Menon, pourquoi ? Vous pensez arnaque ou pas arnaque, Marc Menon, vous ? Arnaque, totale. Voilà. Je crois que l'université, elle a été créée au Moyen-Âge. Non, l'université de Paris a été créée au Moyen-Âge, mais l'université de France a été créée en 1808 par Napoléon. Vous pouvez vérifier. Ah oui, mais de France, oui, mais l'université en elle-même... On s'en fout, l'université en elle-même a été créée au Moyen-Âge. Donc, vous jouez sur les mots, Marc Menon. Je vous rappelle que Vincent est étudiant en histoire, donc, tac, dans les dents, Menon, bam, 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 bam. Oui, d'accord. Voilà. On est d'accord, Vincent ? Arnaque ? Arnaque, oui. De toute façon, je vais vous dire, il n'y a que des arnaques dans cette équipe. Non, mais je ne vais pas vous mentir. Marc Menon, c'est une arnaque en histoire. Bon, non, non, mais... Avant que vous me disiez quoi que ce soit d'injurieux, je vous signale que nous sommes à bonne école. Ah oui ? Oui. Il veut me casser. Il y a l'autre, là, l'arnaque. J'ai mon mec, j'ai pas de mec, j'ai pas de mec. Ça va, là, c'est bon, la Blanche-Neige et le 7 nains, là. Ah, c'est bon, là, on ne peut pas m'emmerder. Alors, Vincent, merci d'être avec nous. Merci à vous. On vous accueille bien aujourd'hui. Vous avez vu, on est vraiment, on est à fleur de peau aujourd'hui. Vincent, vous allez être reposé aujourd'hui à Cameroun. Bonjour, Cameroun. Bonjour, bonjour à tous, bonjour au public. Salut. Il a un prénom de beau gosse. Déjà, il a un prénom de beau gosse, c'est vrai. Quand on s'appelle Cameroun, il faut qu'on soit obligatoirement beau gosse. On a forcément... On a forcément... On a forcément un légionnaire, on s'en fait. Bien sûr, merci. C'est bien d'avoir des personnes plus âgées, comme ça, on a des autres... Non, mais c'est la bataille la plus célèbre de la Légion, Cameroun, où ils ont tenu jusqu'au dernier, monsieur Adonat. Respectez un peu les hommes. Pour moi, Cameroun, c'est un jean. Voilà, je vous le dis. Non, Cameroun, vous rappelez, il y a un mannequin qui s'appelait Cameroun. Vous savez ou pas ? Vous avez vu que je connais un petit peu le monde du mannequinat ? On peut dire que l'émission est basée sur un solide écart culturel. Ça m'a rapproché de la Géraldine Maillet, ce prénom-là. Cameroun, vous habitez à Toulouse. C'est ça. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis futurex employé dans une boulangerie. Futurex employé dans une boulangerie, c'est-à-dire ? Oui, parce que j'ai été licencié pour des raisons économiques. Ah, d'accord. Et là, vous cherchez un autre travail ? Oui, c'est ça, oui. D'accord, j'ai bien compris un petit peu où vous en étiez, Cameroun. C'était quoi comme boulangerie ? C'est une petite boulangerie de quartier pas bien connue. Non, mais justement, comme ça, on va leur envoyer du monde. Comme ça, ils vont vous réembaucher. Vous comprenez, au parc, on veut votre bien. Donc dites-nous le nom de la boulangerie, c'était quoi ? Ça s'appelait Les Flots, alors que c'est pas du tout près de la mer, mais tant pis. J'ai l'impression que vous en voulez à cette boulangerie, Cameroun. Vous êtes Toulousain, et justement, est-ce que vous savez pourquoi, autour de la table, Jean-Luc Rechman a marqué l'histoire de la ville de Toulouse ? Parce qu'il l'a quitté. Non, mais pourquoi en fait ? Même pourquoi Toulouse a marqué la vie de Jean-Luc Rechman ? Ah, c'est Toulouse qui a marqué la vie de Jean-Luc Rechman ? Oui, c'est plus ça, oui. Alors, qu'est-ce que... Toulouse a marqué positivement sa vie ? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est par exemple une école qui aurait pris le nom de Jean-Luc ? Non, l'école Jean-Luc Rechman. Oui, par exemple. Une école de théâtre ou une école... Oh oui, non, 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 c'est pas ça. Il aurait fallu faire attention à la marche. Oui, Gilles Verdet. Est-ce qu'il a gagné quelque chose à Toulouse ? Non, il n'a rien gagné. Rencontré à Toulouse ? Non, Jean-Pierre. Est-ce que ça tient de sa voix ? Non. Est-ce que c'est lié à une rencontre avec une personne, voire sa femme par exemple ? Non, merci. Est-ce que la mairie de Toulouse a honoré Jean-Luc Rechman ? Je ne sais pas si toute la mairie de Toulouse a honoré Jean-Luc Rechman, mais non. Mais où est-ce qu'il va ? Je ne veux pas le savoir. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui travaille à la mairie. Voilà. Oui, Gilles Verdet. Est-ce que c'est un événement particulier ou est-ce que c'est une suite d'événements ? Non, non. C'est une seule fois. La question... Non, ce n'est pas une seule fois. La question n'est pas très bonne. Voilà, je vous le dis. Mais je vous aime bien en plus, Jean-Pierre. Était-il proche de Claude Nougaro ? Non. C'était un passionné de rugby par rapport au stade toulousain. Il est devenu membre d'honneur. Non, merci. Membre d'honneur. Oui. A-t-il passé une partie de sa vie à Toulouse, de sa jeunesse en particulier ? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est lié au diplôme scolaire ? Non. À l'opéra ? Non. À ses premiers amours ? Non. Colonie de vacances ? Non. L'hôtellerie ? Non. C'est professionnel ou pas ? Oui, c'est professionnel. On va se retrouver dans un instant. Jean-Luc Rechman a marqué l'histoire de la ville de Toulouse. Et c'est surtout Toulouse qui a marqué Jean-Luc Rechman. Vous allez nous dire pourquoi. Réponse dans une minute sur ordre. On est avec Camon, qui habite à Toulouse, et Vincent, qui est notre champion pour le kick-off-bat. On va poser des questions dans un instant. Mais je vous ai posé une première question à vous tous autour de la table. On parlait de Toulouse, et je vous ai dit que Toulouse avait marqué l'avis de Jean-Luc Rechman. Pourquoi ? Qui a une question à poser ? Je crois que Valérie Benahim avait une question à poser juste avant la pause. Elle ne s'en rappelle plus. Voilà, Valérie Benahim en plus. Il était sur une radio locale ? Il a démarré sur une radio locale à Toulouse ? Non, Gilles. Est-ce que c'est lié à l'alimentation ? Un petit peu, oui. Est-ce qu'il a fait sa première pub ? Non. Sa première cuite ? Non. Son premier cassoulet ? Non. Ça n'a pas de rapport avec l'accent, Toulouse ? Non, pas du tout. Est-ce qu'il a été marié à une saucisse ? Non, mais c'est pas mal. Est-ce qu'il a été serveur dans un restaurant ? Non. Il a travaillé dans la cuisine d'un restaurant et a créé une sorte de plat ? Non, vous n'êtes pas loin. Gilles ? Il a lancé une chaîne de restauration ? Non. Il a créé un légume, l'a transporté, puis l'a cuisiné ? Mais non. Le Rechman ? Non. C'est pas parmentier. Mais vous dites que c'est professionnel. C'est là que je vois, c'est dans ces moments-là que je vois qu'il n'y a pas Jean-Luc Lebrun. C'est pénible. C'est pénible. Oui, c'est pénible. C'est la vérité. Oui, t'as raison. Merci Olivier. Je fais les ch-culs maintenant. Est-ce qu'il travaille à la cantine ? Non. Il travaille dans un supermarché ? Oui. Mais il faisait quoi ? Il était à un caissier. Non, il vendait quoi dans un supermarché ? De la viande. Non. Des cassoulet ? Non, je veux vraiment... À Toulouse, il vendait quoi ? Des saucisses. Bravo ! Voilà ! Olivier de Cartogne, on s'a gagné hier ! Pardonnez-moi, mais... Son premier job a été vendeur de saucisses de Toulouse à 14 ans. Il a eu comme premier job vendeur de saucisses de Toulouse au supermarché Mammouth. Il était en tête de gondole et il vendait de la saucisse de Toulouse à 11 francs 95. Voilà. Le kilo. Voilà, et donc Olivier de Carsozon marque son premier point aujourd'hui. Voilà, une fois de plus. Quand il n'y a pas... Non, mais hier, il a gagné face à Le Moine en plus. Ah oui ! Non, mais qu'est-ce qui se passait Valérie Bédaï ? Vous vouliez dire quelque chose ? Non, je disais, ça l'a marqué à vie ça, cette première expérience professionnelle. Mais votre premier job, ça vous marque à vie toujours. C'est quoi votre premier job, vous ? J'ai travaillé dans une librairie. Bah, retournez-y. Alors, Gilles Vernais, c'était quoi votre premier métier ? Ramasseur de pommes de terre. Ah oui ? C'est pour ça que vous êtes devenu une grande frite. Géraldine Maillet, votre premier boulot ? Ramasseur de balles, justement, au tour de tennis de Toulouse. Ah oui ? C'était votre premier boulot ? Oui. J'étais 12 ans, j'étais toute petite. C'était la seule, à 12 ans, elle était plus grande que les joueurs. Mais c'est vrai, c'était horrible. Ah oui ? Envoyer que moi, c'était atroce. Pierre Belmar, c'était quoi votre premier job ? La radio. J'ai commencé comme assistant technicien à la radio. D'accord. Je ne m'en suis jamais sorti de ce métier. Ah oui ? Eh oui. C'est effrayant, mais c'est comme ça. Merci beaucoup. Marc Monand. Pion. Non, proxénète, non ? Non, pion. Vous êtes dans un lycée ? Dans un collège, oui. Dans un collège ? Collège Saint-Exupéry, à Ronis-sous-Bois. Il devait être chiant comme pion. Ça devait être le lourd dos de l'école. Et Olivier, c'était quoi votre premier job ? J'en ai eu deux en même temps. C'était quoi ? J'ai dirigé Art France. Ça, c'est dans « Mémoire d'un mythomane » que je suis en train de terminer. C'est ça. Et puis, le vrai job, j'étais peintre en chantier naval. Ah ouais. Bon, vous voyez, c'est autre chose. L'autre, il était ramasseur de pommes de terre. L'autre, il était peintre en chantier. Et vous, Cyril, c'était quoi ? Mon premier job, c'était... Qui a dit ça ? C'est moi. Olivier, vous avez vu comment il me parle ? Marc Monand. Ça me gêne. Mais en même temps, ça me fait plaisir. Parce que ça nous fait passer pour des êtres délicats et aimants. Alors que lui, il est quand même très hostile. Ah oui, ça, c'est sûr. Et moi, je serais... Non, mon premier job, moi, je vendais du tissu. Oui, donc, est-ce qu'on continue ? Oui. Oh là là ! Vous voulez dire que tous les vendeurs de tissu sont des extraits ? Ah non ! Attention, Marc Monand. Mais là, il s'est fait une chemise avec les invendus. Allez, on va jouer maintenant au qui peut battre. On a notre championne qui est avec nous. D'ailleurs, c'est notre champion, c'est Vincent. Vincent, est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Une minute de question, vous jouez pour 400 euros. Top ! Quel premier ministre va avoir recours au fameux 49-3 ? Oui, c'est ça. Quelles sont les trois couleurs du drapeau britannique ? Blanc, rouge et bleu. Oui. Pour Gérard Depardieu, les Français sont plus malheureux que les Russes ou que les Rousses ? Que les Russes. Oui. Citez-moi un chroniqueur des pieds dans le plat qui pourrait hanter vos pires cauchemars. Jean-Luc Lemoyne. Merci. Quel chanteur et ex-compagnon de Vanessa Paradis accuse la presse Pippol de lui voler sa vie ? Drey. Non, Benjamin Biolet. Elle n'est pas sortie avec Julien Drey du Parti Socialiste. Vanessa Paradis. Vous pensez à Benjamin Biolet, en fait ? Oui, mais j'ai perdu le nom. Nous aussi. Voilà, on est reparti. Quel est cet animal ? Le loup. Oui. Vrai ou faux, les habitants de Calais peuvent désormais choisir un cercueil décoré aux couleurs de la ville ? Vrai. Oui. Donnez-moi un mot ou un groupe de mots qui rime avec Valéry Trirveller. Euh... Chieur. Oui. Qui chante ce tube de l'été 75 ? Christophe. Oui. Combien font 400 moins 222 ? Euh... 100... 100... 78. Oui. À 5 près, quel est le numéro du département de l'Isère ? Euh... Isère... 50. 38. 38. Et donc, à 5 près, 50 moins 38 égale 12. Donc, on n'y est pas du tout. On n'y est pas malheureusement, Vincent. Vincent, il y a 9 points pour vous. C'est bien. 9 points, c'est bien. Cameroun. Cameroun, il va falloir battre les 9 points pour gagner les 200 euros et devenir notre nouveau champion. Est-ce que vous êtes prêt, Cameroun ? Je suis prêt. Attention. Top. Quel président s'est rendu chez son homologue algérien, mais pas en scooter ? Oui. Citez-moi un chroniqueur des pieds dans le plat avec qui vous pourriez faire un flirt. Gilbert Dès. Merci. De quelle couleur sont les yeux du chat dans la pub Feu Vert ? Euh... Vert. Oui. Dans quel pays, roi de l'Afrique, l'épreuve du bac d'histoire a été annulée après sa fuite sur Internet ? As-tu ? Belgique. Quel ministre de l'économie a été entendu dans l'enquête sur le financement de la cité du cinéma de Luc Besson ? Oui. Quel est cet animal ? Une vache. Oui. Combien font 300 moins 131 ? Euh... Pas. 169. Quel pays a Brasilia pour capital ? Le Brésil. Oui. Vrai ou faux, depuis qu'il joue dans Plus Belle la Vie, Pierre Belmar fait partie du top 3 des acteurs de série les plus sexys du Périgord ? Qui chante ce slow de l'été 75 ? Euh... Pas. Joe Dassin. Donnez-moi un mot ou un groupe de mots qui rime avec Ségolène Royal. Cabal. Euh... Cabal. Merde. Dans quel pays ? Bah allez-y, hein, Pierre Belmar, donnez les réponses. Non mais c'est... Il y a rien à faire, ça... Je sais pas, ça... J'avais dit Cabal et pas Cabal. Ça sort tout seul. Oui, ça sort tout seul. Je sais, c'est ce qu'on m'a dit. Enfin, pas toujours. Le slow de l'été. C'était le slow de l'été. L'été indien, bien sûr, Joe Dassin. Vous avez déjà flirté sur du Joe Dassin, Pierre Belmar ? Non mais je crois que cette chanson était le plus gros succès de Dassin. Sans aucun doute. Oui, mais je vous le confirme. Merci, en tout cas, merci pour cette belle info. Pierre Belmar est bien le numéro 1 en ce moment. C'est l'acteur de série le plus sexy du période. On a également donc Emmanuel Macron qui est entendu dans l'enquête sur le financement de la cité du cinéma de Luc Besson. Alors, ce qui peut vous coûter la victoire, Cameron, c'est quel pays roi de l'Afrique a vu son épreuve du bac d'histoire annulée après sa fuite sur Internet. C'est la Belgique. Ça, on aurait pu le trouver. Il y avait 9 points à battre. Cameron, vous avez 8 points. Alors, Valéry, cadeau pour Cameron. Oui, pour Cameron, ce sera le DVD du film Imitation Game et on va rajouter le dictionnaire amoureux d'Europe 1. Voilà, ça vous fait plaisir Cameron ? C'est parfait. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Cameron. Merci. Vincent, vous avez 400 euros et vous revenez demain. D'accord Vincent ? Ça marche, Cyril. C'est magnifique pour vous. Ah oui, oui. Voilà, Vincent qu'on retrouvera demain. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe ? Le bac ? Le bac, évidemment. C'était le bac philo ce matin. Eh oui, on va aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur, sur lequel je ne me livre pas beaucoup d'ailleurs. Vous n'avez plus dit qu'à-dessus. Non mais oui, pour cela, je citerai un grand auteur classique. Je n'ai qu'une philosophie, c'est d'être accepté comme je suis. Malgré tout ce qu'on m'a dit, je reste le point levé. C'est la philosophie, c'est la philosophie, c'est la philosophie contemporaine, alors ? Oui. Oui, d'accord. Le bac de philo, c'était ce matin. Et certains ont dû citer Kant. Vous connaissez Kant ? Ah oui. Quand tu chantes, quand tu chantes. Quand tu chantes de Ouisa, il parfume, il crée l'ambiance. Ah oui, culture, quand tu nous tiens. C'est ça la culture. C'est la vraie faillite de l'éducation nationale. Donc certains ont dû citer Kant pour sa philosophie pratique. Mais Emmanuel Kant, on rappelle les dates d'Emmanuel Kant, 1724-1804, est aussi connu pour avoir changé la vie de nombreuses femmes. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait Kant ? A tout de suite sur Europe 1. Kant. Quand tu chantes, quand tu chantes, quand tu chantes. Et oui, forcément, on écoute cette chanson composée par le magnifique Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, puisqu'on parle de philosophie aujourd'hui. Emmanuel Kant, 1724-1804, est aussi connu pour avoir changé la vie de nombreuses femmes. Pourquoi ? Qu'a fait Emmanuel Kant ? Est-ce que ça a un rapport avec la tenue des femmes ? Est-ce qu'il les a corsetées par exemple ? Ça a un rapport avec la tenue des femmes. Gilles Verdez, qui dit femme dit fleur, donc est-ce qu'il a inventé Interflora ? Il est magnifique ! N'importe quoi ! C'est quand même un beau cerveau. C'est vachement bien. Mais c'est très drôle ce qu'il dit, c'est très drôle, bravo Gilles. Ça n'est pas la bonne réponse, mais bravo. Il mériterait un point. Non, quand même pas. Géraldine. Alors il a écrit la critique de la raison pure, il a écrit la critique de la raison pratique, et dans la critique de la raison pratique, il s'adressait aux femmes. Une sorte de détail pour faire le ménage et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné une sorte de petit guide aux femmes. Non, non, non. Non, c'est pas un guide. Non, elle a voulu nous montrer qu'elle connaît ses deux ouvrages, le camp, c'est tout. On connaît, voilà, c'est bon, j'ai râle d'une moyenne soupe, je... Est-ce que c'est lié à une saison ? Laquelle ? Été, par exemple ? Non. Printemps ? Allez-y. Hiver ? Non. L'automne ? Non. Le printemps ? Non, ça n'a rien à voir avec les saisons. J'avais juste envie que vous donniez les quatre saisons. Voilà, ils étaient tout contents de dire printemps. Malheureusement qu'il y en a quatre. C'est en rapport avec la longueur des cheveux des femmes ? Non. Est-ce qu'il a inventé le faux cul ? Le faux cul, non. Le faux cul, vous savez, dans les robes, il y avait les faux cul. Il y a les vrais cons et les faux cul. Et dans le faux cul, il y a un faux cul ? Oui, exactement. Non, c'est pas vrai. Non, il a inventé le wonderbra. Le wonderbra ? Non. Mais c'est lié à la tenue, alors ? Oui. C'est la tenue. C'est dans un texte qu'il a écrit quelque chose sur la tenue ? Est-ce que c'est lié à la poitrine des femmes ? Non, pas du tout. C'est une chose en plus qui a changé la vie de nombreuses femmes. Il a lancé une mode vestimentaire pour les femmes ? Il n'a pas lancé une mode, mais il a... C'est de la lingerie ? Oui. Le string ? Non. Le soutien-gorge ? Non. Le balconnet ? Non. La culotte ? Non. La culotte à boire derrière ? Non. Ah, les portes-jartels ! Il a inventé les portes-jartels. Bravo. Gérard Guilmallé. À quelle occasion, vu son coup et son coup, entre deux léçons de philosophie ? Qu'est-ce que c'était ? Alors, à l'époque, les hommes comme les femmes portaient tous des bas. Et sauf qu'Emmanuel Kant ne supportait pas que ça lui serre la jambe et que ça lui coupe la circulation du sang. Du coup, c'est lui qui s'est dit le premier qu'il faudrait inventer un mécanisme capable de maintenir ses bas sans constituer un danger pour la santé. Et le portes-jartels est né. Voilà. Est-ce que vous mettez souvent des portes-jartels, Gilles Verdez ? Non, pas régulièrement, en tout cas. Je suis sûr que Gérard Guilmallé en met. Oui, quelques paires, j'aime bien, de temps en temps. C'est très sexy. Je les mets même aussi bien sous les pantalons que sous les jupes. Sous les pantalons ? Parce que c'est étonnant, on ne s'attend pas du tout à ça, justement. C'est le deuxième effet qui se coule. Apparemment, vous excitez Belmar. Ah ben non, mais je voudrais voir la scène. Il y a le bon jus à pépère qui se réveille. Oh, ça va. La marine en prenie, là. Valérie Benahim, je suis sûr que non. Non, mais maintenant, il y a des bas qui tiennent tout seul. Moi, j'ai ça, j'ai les bas qui tiennent tout seul, les dim-up. Ah oui, vous mettez ça. Ça peut m'arriver. Vous mettez ça en quelle occasion ? Vous n'avez jamais mis à la télé ? Non, c'est vrai. Il faut en mettre. D'accord, mais pourquoi faire d'ailleurs ? En mettant ces bas à élastique, vous êtes revenus avant Kant. Forcément. Oui, mais ils ne compriment pas. On va vous en mettre, j'allais voir. Ce matin, c'était donc le bac de philo. Vous avez vu les sujets qui sont tombés ou pas ? Je vais vous en donner quelques-uns. Vous me dites ce que ça vous inspire. Il y a eu une œuvre d'art. A-t-elle toujours un sens ? Gilles Verdes, qu'est-ce que vous auriez dit ? Absolument. Toujours un sens. Mais il faut parfois l'interpréter, parfois aller très loin dans les tréfonds de l'âme de l'artiste. Je mets deux. C'est vrai. Ce n'est pas obligé d'avoir un sens, une œuvre d'art. Ça peut être simplement de la beauté pure et de la joie pure. La beauté a un sens, Valérie. La beauté a un sens. Pas forcément. C'est pas parce que tu es une fille que tu ne peux pas penser. La beauté, c'est une émotion. C'est une émotion, ce n'est pas un sens logique. Mais l'émotion et la structure même de notre cerveau, nous ne sommes construits que d'émotions. Qui a passé le bac philo ici ? Quelle note vous avez eue ? Gilles Verdes ? J'ai eu 17, je crois. Ah oui ? Le silence a-t-il un sens ? Vous avez fermé votre gueule. Il a mis oui. Non, vous savez ce qu'il a fait ? Pourquoi il a eu 17 ? Le silence a-t-il un sens ? Il a fait « Madame, est-ce que je peux prendre une femme ? » Oui, c'est bon, c'est 17. Donnez-moi la gueule. Ça ne veut pas l'entendre. Le silence a un sens ici. Jean-Pierre Foucault. Moi, j'étais en philo, mais je ne suis pas arrivé jusqu'à la salle d'examen. Oui, pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Il faisait beau. Il restait dehors. Et je n'ai pas eu une bonne note, il faut dire. Valérie Benahim. Moi, un petit 11, c'était sur la barbarie, sur les barbares. Et en fait, il ne fallait pas se tromper. Barbare, ça ne voulait pas dire quelqu'un de sauvage, ça voulait simplement dire l'étranger. Merci. C'est beau. Géraldine Manier. J'ai eu un hors-sujet complet, j'ai eu trois. J'étais en baxé. C'est l'histoire de votre vie. Un petit coefficient. Et c'était, je me souviens, l'Europe, continent des peuples ou des nations. Oui. Bah écoutez, vous avez une demi-heure. Une demi-heure. Allez-y. Marc Monand, vous avez eu quoi ? Je ne me souviens même pas. Ça remonte à quoi ? C'était quoi ? 1802 ? Je ne me souviens même pas du thème, non. Je n'ai pas eu une grosse note. D'accord. Et Pierre Belmar ? Non, je n'ai rien à voir. Ah mais lui, vous n'avez même pas passé le bac ? Non, non, non. Il a passé le bac moustache. Oui. Et Olivier ? J'ai passé les philo après. Moi, j'avais une bonne note, je crois, en philo. Une bonne note ? D'accord. J'ai passé le bac avec la philo et la gym. Ah, alors, sinon, il y a des sujets de philo qui ne sont pas tombés cette année, qui s'appliquent à certains membres de l'équipe. Marc, si vous aviez eu ce sujet, vous auriez répondu quoi ? Par exemple, une vie heureuse est-elle une vie de plaisir ? Une vie heureuse est une vie du plaisir. À partir du moment, elle est fondée sur la passion. La passion, c'est l'excellence, c'est l'expression de tous les sens de l'homme. Et pour ce faire, il y a une nécessité. Pour tirer la chasse de ouf, on ne quittait les lieux. D'accord. Gilles, que répondez-vous à peut-on désirer sans souffrir ? Non, absolument pas. Pour moi, la souffrance est inhérente au désir. Il faut souffrir. C'est quand on souffre qu'on est le plus beau. D'accord. Qu'est-ce que tu dois dérouiller ? Géraldine, est-ce que vous auriez répondu à « Peut-on avoir un limbago en embrassant quelqu'un de beaucoup plus petit ? » Valérie Benahim, vous auriez peut-être eu « Les échanges favorisent-ils la paix ? » Quoique non, c'est plus pour Marc Monand, ça, « Les échanges favorisent-ils la paix ? » Oui, carrément. Surtout le samedi soir. Alors, vous, vos échanges favorisent la paix, Valérie Benahim, notamment sur Twitter. Je dis ce que vous avez écrit en début de semaine. « Une pensée pour tous ceux qui entament la dernière ligne droite avant les examens. Bac et autres. Courage, ça va le faire. » Mais oui, parce que j'ai vu défiler sur mon fil Twitter plein de jeunes qui me disaient « Un petit mot d'encouragement, s'il te plaît, dis-moi merde, etc. » Évidemment, j'ai repensé, parce qu'on repense tous à nos moments, à nous, d'angoisse, veille d'examen. Donc, j'ai eu envie de leur... Et il y a plein de gens qui vous ont répondu. Il y a Maureen qui dit « Le stress est omniprésent. Merci, Valérie. Hâte que tout ça soit terminé. Il y a même un patoche qui vous a répondu. Viens plutôt d'en lire et d'écrire tes conneries. » Cyril, Valérie, elle est comme dans l'émission. Quand elle fait des tweets comme ça, c'est pour plaire au plus grand nombre. C'est ça. Aucun risque, des trucs consensuels. Il n'y a pas d'arrière-pensée comme chez vous, je suis désolée. C'est simplement parce que je sens que les gens étaient en demande et donc j'ai répondu à la demande. Elle a raison, elle ne va pas tweeter la veille des gamins. Bonne chance, les abrutis. Non, mais c'est vrai. Alors, on va parler d'un des philosophes que les bacheliers citent à tous les coups. C'est bien sûr, c'est Voltaire. Voltaire, en 1729, « Voltaire a mis son intelligence au service d'une cause pas très philosophique. Quelle technique a-t-il trouvé pour devenir riche sans faire grand-chose ? » Voltaire, vous allez nous le dire dans un instant, c'est la troisième question du jour. Voltaire, en 1729, Voltaire a mis son intelligence au service d'une cause pas très philosophique. Quelle technique a trouvé Voltaire pour devenir riche sans faire grand-chose ? Gilles Verdez, il est devenu animateur télé et radio ? Il est tombé par terre. Merci, ça va être un mot de terre. Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Quelqu'un qui a une jolie chemise. Il n'a pas un polo ? Non, non, il n'a pas de polo. Il n'a pas un polo avec un crocodile, Gilles ? Pas du tout. Pas du tout. Ah, d'accord. Il attaque Marc Menon ! Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé comme technique pour devenir riche sans faire grand-chose ? Est-ce que c'est un rapport avec l'écriture ? Non. Est-ce que c'est un rapport avec le fait d'acheter plein d'appartements et de devenir propriétaire et ensuite de les louer ? Non. Est-ce que c'est un rapport avec les vieilles dames ? Non, pourquoi vous dites ça ? Parce qu'il a appris à les amadouer pour leur voler après leur bien. Non, non, non. Il a été condamné pour ça ? Non. Est-ce que c'est, par exemple, il venait en guest dans les soirées et donc on le payait pour venir ? Non, on disait, il y a Nabila, il y a Voltaire. Et on lui donnait un téléphone portable. C'est ça. Il y a Steve Yéboulé, il y a certainement Bernard Montiel qui va venir également. Vous avez vu que Voltaire est parti avec le nouveau Samsung. Est-ce qu'il a déposé son nom pour en faire une marque ? Non, non, non. Ça, c'est Thierry Ardisson. Est-ce qu'il joue au casino ? Il a remporté pas mal de gains. Non, mais c'est pas mal, Valérie. Est-ce qu'il jouait à la bourse ? Il y avait la bourse déjà ou pas ? Non. Non, non, mais il jouait pas à la bourse. Est-ce qu'il a inventé une loterie ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec la loterie ? Olivier de Carsozon, on reste sur vous. Olivier de Carsozon, tous les projecteurs sont braqués sur vous. Le rideau s'ouvre. Non, ça me permet de brasser des moustiques dans la pièce. Alors, il y a de la loterie. Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir riche sans faire grand-chose, Voltaire ? Il a organisé des loteries. Non. On approche quand même. Oui, on approche. Bon, on reste là, on va faire autre chose. Il a triché pour gagner la loterie. Il a calculé, il a inventé une méthode. Ah oui, les martingales. Voilà, il a inventé une martingale, c'est ça. Écoutez, moi je vais le donner à Olivier de Carsozon. Je suis le Jean-Luc aujourd'hui. Je vais vous raconter l'après. C'est un très bon système. Tu branles rien et on te donne tout. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté tous les billets d'une loterie pour être sûr de la gagner. Il était avec un ami mathématicien. Il a compris que le lot valait plus cher que la somme de tous les billets réunis. Ils ont donc acheté tous les billets et remporté le gros lot. C'est la ville de Paris en 1729 qui avait organisé une grande loterie avec un gros lot, 500 000 francs. Voilà. C'est énorme. Mais moi je me suis souvent posé la question, Jean-Pierre. Si vous voulez gagner à l'euro million, il y a 180 millions de combinaisons possibles. Donc c'est pas compliqué. Vous faites 180 millions de bulletins différents. Et il n'y a jamais eu plus de 180 millions. C'est quoi le maximum à gagner ? Si, moi j'ai donné la semaine dernière 130 millions. Ah oui, donc. J'aime bien le... J'ai donné. J'ai donné. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Foucault ? Moi, écoutez, la semaine dernière, dit-il en se grattant les couilles, en écoutant les cigales, j'ai donné 130 millions. Ça fait un homme d'importance. La France des Jeux m'a autorisé à dire à une personne du Royaume-Uni qu'elle avait gagné un peu moins de 130 millions. C'est énorme. Donc en fait, si le mec avait fait tous les... C'est 2,50 euros en bulletin. Il aurait perdu beaucoup d'argent. Il aurait perdu d'argent. C'est ça, merci. Donc ne le faites pas, bien entendu. Voilà, on va refaire un petit point sur les scores. Pour le moment, on a Olivier de Kersazon qui est à 2 points. Géraldine Maillet, 1 point. Marc Menand, 0. Jean-Pierre Foucault, 0. Valérie Benahim, 0. Pierre, 0. Gilles, 0. Et Jean-Luc Lemoyne, 8 points. Ah, c'est magnifique. J'entends les bonnes réponses. Bien sûr. Je les entends, moi, pas vous. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, malheureusement. Enfin, heureusement, d'ailleurs. Les impôts. Les impôts, rappelez-vous et rassurez-vous, Valérie, on ne va pas parler de vos 3 villas secondaires à Marrakech que vous soulouez, bien sûr, à un chanteur de R&B. J'espère que vous êtes tous à jour au niveau des impôts. Ça y est ? C'est fait. C'est fait, d'accord. C'est un petit c'est fait, quand même. Je pense qu'on va avoir des surprises. Vous avez remarqué que je suis la seule à avoir répondu c'est fait. Les autres ne veulent même pas parler d'impôts, en fait. C'est fait, bien sûr que c'est fait. Géraldine Maillet. C'est fait, pas par moi. Oh là là. J'ai quelqu'un qui s'en occupe. Ah ouais, la incontable. Non, non, c'est François Hollande qui s'en occupe. Alors, donc, on va parler des impôts. Gilles Verdez, c'est bon, c'est fait ? C'est fait. J'y vais souvent les voir et ça se passe bien. Vous prouvez, là ? J'aime bien discuter, moi. Je discute, je viens, voilà. Est-ce que ça, ça va, etc. Ils sont très très sympas. Lui, c'est le seul mec, il saoule tellement les impôts. Le mec, écoutez, ne payez rien. Dégage pour toi, c'est gratos. Alors, il y a un impôt qui est né après la Révolution française, qui était destiné à taxer les riches par rapport à quelque chose de très précis. Quoi ? Et est-ce un impôt sur l'urine ? Non ! Sur les portes et fenêtres. Sur les portes et fenêtres, pourquoi vous dites ça ? Les ouvertures dans les bâtiments. Ah ouais. Et donc, Julien Courbet avait payé beaucoup. Plus vous aviez de fenêtres, plus vous payez d'impôts. Eh bien, c'est pour Olivier de Carsozon. Voilà, c'est tout. Là, ça a été lu, ça. C'était une petite question. Eh oui, donc, Olivier de Carsozon, qui, aujourd'hui, c'est... Ah, il se balade. Il vole. Il vole. Alors, les impôts font aujourd'hui beaucoup parler parce que le gouvernement veut mettre en place l'impôt à la source. Qui veut expliquer ce qu'est le prélèvement à la source ? Je pense que... Jean-Pierre, vous pouvez le dire. Écoutez, le prélèvement à la source sera effectué par l'employeur en fonction d'un taux qui sera décidé par rapport à ce qu'il gagne. Mais il n'empêchera qu'on sera quand même obligé de faire sa déclaration pour le reste. C'est-à-dire pour le nombre de parts, pour les personnes éventuellement que vous employez, pour les revenus mobiliers et autres. Donc, en fait, l'employeur va prendre directement à la source... Comme les Anglais, par exemple. Voilà, exactement. Donc, je pourrais prendre ce que je veux autour de cette table. C'est pas ce que vous voulez. Pas ce que vous voulez. C'est un taux très précis en fonction de ce que vous devez payer. Vous inquiétez pas. Je vais envoyer Gilles Verdez aux impôts. Vous allez voir le taux. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on vit dans le réel. Enfin. Oui, parce que toute l'Europe fait le prélèvement à la source, sauf la France et la Suisse. Depuis après la guerre, toute l'Europe a le prélèvement à la source. Mais moi, je suis plutôt pour. Je trouve que c'est bien. Au moins, comme ça, on sait ce qu'il nous reste. Et il y a une annonce qui a été faite aujourd'hui qui dit que 2017 sera une année blanche en impôts. C'est-à-dire qu'on ne paiera pas d'impôts puisqu'il faut mettre en place ce système. Donc, 2017, on ne paiera pas. Les salariés ne paieront pas d'impôts. Si, ils l'ont annoncé ce matin. Mais les gains seront les mêmes pour l'État. Exactement. Est-ce que l'État va commencer à prélever ? Du coup, en 2017, on paiera nos impôts sur les revenus de 2016. Ça, ça ne change pas. Et en 2018, on est censé être prélever à la source pour l'année 2018. Voilà. Mais en fait, ce que vous avez dit, c'est ça. C'est que les impôts de 2017... Pas salas. Eh bien, voilà. Donc, deux solutions. On paye deux fois plus d'impôts en 2018. On ne paye pas du tout les impôts en 2017. Je pense que ça va être qu'on va payer deux fois plus d'impôts en 2017. Pour l'instant, ils nous disent que non. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est la promesse. Il faut trouver un petit quelque chose pour récupérer l'argent qui ne va pas rentrer, évidemment. Alors, quel impôt impensable aujourd'hui était en vigueur en France entre 1871 et 1944 ? Réponse dans un instant sur Europe 1. Là, je pense que vous allez mettre du temps à trouver. Là, ça ne va pas être comme les fenêtres. À tout de suite sur Europe 1. On parle des impôts puisqu'on parlait de l'impôt prélevé directement à la source. Et quel impôt impensable aujourd'hui était en vigueur en France entre 1871 et 1944 ? Géraldine Maillet. Est-ce que c'est un impôt complètement désuvié ou qui pourrait revenir ? Non, il ne reviendra jamais. Jean-Pierre. En fonction des dates qui sont précises, était-ce un impôt sur la guerre, par exemple ? Ou des prévisions de guerre ? Non, mais c'est intelligent, Jean-Pierre, ce que vous dites. Je vous remercie. Non, Gilles. Il ne reviendra pas parce qu'il s'applique à quelque chose qui a disparu ? Non. 1871, c'est la chute de l'Empire. L'empereur Napoléon III qui disparaît. Est-ce que c'est lié, pour reprendre un peu ce que disait Jean-Pierre, aux armes qui avaient servi et donc une imposition sur le chasseur ou des choses comme ça ? Non, Marc Menand. En tout cas, on a eu hâte d'entendre la fin de la question. À un moment, on s'est dit que ça ne va jamais arriver. Ça nous est tombé sur le croix de la gueule. Est-ce que c'est lié à une particularité physique des gens qui devaient payer cet impôt ? Non. Est-ce que c'est un impôt urbain ou rural ? Urbain et rural. Gilles. Ceux qui possédaient des ours ou des lions ? D'accord. T'es nombreux en France, d'ailleurs. T'avais deux barres de lions, dix balles. Et t'avais tes ours, pareil. Il y a un gars qui avait des M&M's, je peux vous lire. Alors, Jean-Pierre. C'était l'ancêtre de la vignette automobile, mais c'était sur les chevaux. C'est pas bête. C'est la deuxième fois que vous me dites ça. Ça fait très plaisir. C'est pas bête, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Géraldine. Un impôt pour ceux qui portaient des lunettes ? C'est pas bête. Mais c'est pas ça. Est-ce que ça a un rapport avec un animal ? Non. Non. Gilles. Avec quelque chose qu'on mange ? Non. Avec une activité qu'on fait ? Oui. Est-ce que c'est le vélo ? Non. Est-ce que c'est le sexe ? Vous pensez à un impôt sur le vélo ? Eh bien, il y en a eu un. On a payé une plaque sur les vélos. Bien sûr. Eh oui, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, malheureusement. Ça le fait marrer, ça le fait marrer. C'est un gamin, alors. T'es obligé d'avoir une plaque avec ton nom et ton adresse. Oui, oui, bien sûr. Géraldine. Un impôt sur le sexe. Pour le sexe. Pour ceux qui vont voir des prostituées. Oui. Ou les maisons closes. Donc ils payaient en plus, en fait. Donc ils payaient pas directement à la source. Voilà, exactement. Non, non, c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça. Gilles. Est-ce que c'est lié à une activité physique ? Un petit peu. Ah. Mais ça concernait tous les citoyens ? Non. Ah. Les femmes, uniquement ? Non. Les commerçants ? Non. Les enfants ? Non. Est-ce que c'était l'escalade en forêt de Fontainebleau ? Rires. Tu montes trop en rocher, tu payes. Le rocher qui paye. Non, pas du tout. Les vieux ? Les vieux, c'est-à-dire ? Un impôt que pour les vieux. Pour les personnes à partir de 60 ans. C'est moche, Géraldine Maillet. Est-ce un impôt sur les militaires ? Non. Un impôt pour les sportifs ? Non. J'ai hâte de savoir qui va être. Sur le nombre d'enfants ? Non. Je vous le dis tout de suite, il y aura deux points. Ah oui, carrément. Deux points. C'est sympa. C'est ça. que cet impôt ne soit plus levé, en quelque sorte. Ah non, non, non. Aujourd'hui, on ne pourrait pas. On ne pourrait pas mettre cet impôt en vigueur. Les gens diraient que... Ça veut dire que c'est un impôt qu'on faisait aux gens qu'il y avait une activité physique précise ? Pas une activité physique précise, non. Les marcheurs ? Les chaussures des marcheurs ? Non. Une activité intellectuelle ? Non. Un loisir précis ? Oui. Ah ! Le jocari ? Vous imaginez, le mec ? J'ai le troisième tiers du jocari, l'impôt sur le jocari qui est tombé là. Je peux te dire, je l'ai pris en pleine tronche. Non, mais ça peut être un impôt sur les jeux de hasard, comme le loto, etc. Aujourd'hui, on n'a pas d'impôt là-dessus. Mais là, il y avait à l'époque... Et donc, ça serait sur quoi ? Eh bien, sur la loterie. Sur la loterie nationale. Pas du tout. Il m'énerve quand il fait ça. C'est pas un sport. C'est considéré comme un sport. La chasse ? Non. La pêche ? Non. Les jeux de cartes ? Le quoi ? Les jeux de cartes ? Les jeux de cartes ? Non. Le mille-borne, non. Bientôt, vous me direz le docteur Mabou. Oui, vous m'avez dit. Non. C'est considéré comme un sport. L'équitation, non. Non. Est-ce que c'est un sport d'adresse ? Oui. C'est le billard ? Bravo Pierre Belmar, le billard ! Trois points pour Pierre Belmar. Bravo ! Il y avait une taxe sur les billards. Je vais vous expliquer pourquoi il y avait une taxe sur les billards entre 1871 et 1944. Cette taxe servait à repérer qui était vraiment riche, car seuls les riches possédaient un billard. Et pour info, seuls les billards français étaient taxés, les billards anglais échappaient à l'impôt. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et donc, Pierre Belmar passe devant tout le monde. Il faut dire que c'est très cher un billard, même encore aujourd'hui. Oui, c'est toujours très cher. Parce que ça demande quand même des secrets de fabrication. L'ardouin, c'est le feutre. Non, non, mais c'est sûr. Et puis, il y a les boules, la queue, tout ça. Non, mais c'est vrai. Le feutre qui ne vaut pas. Non, mais c'est vrai. Ça coûte très cher. C'est un billard. Vous êtes parti par les boules, la queue, quand même. Il faut commencer par ça, je sais bien. Mais ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Excusez-moi. Vous avez un billard, vous, Pierre, je suis sûr. J'ai eu un billard, oui, très longtemps, mais je ne l'ai plus à la campagne. C'est fini. D'accord, merci. Oui, Marc Monon. L'invention du billard, ça vous intéresse ou pas ? Non, pas du tout. C'est quand même intéressant. Mais moins d'une demi-heure. Ça va être très court. Non, non, c'est Louis XI. Il adorait jouer à ce jeu où on a le maillet et puis la boule. Le croquet, tout à fait. Et malheureusement, il avait des problèmes de dos. Et il a demandé donc à pouvoir bénéficier d'un jeu qui soit réduit et qui est donc à l'origine du billard sans qu'il ait à se baisser. Fort, bravo, Marc. Bravo, Marc Monon. Ça, c'était cool. Intéressant. Et on va tous le retenir. Marc Monon, vraiment, vous avez été excellent là-dessus. Je voudrais dire un dernier mot sur le billard. C'est important de le dire. Parce qu'Eddie Barclay a trouvé un nouveau jeu sur le billard qui a permis à beaucoup de gens qui ne savent pas maintenir une queue, par exemple. Non, mais c'est important. On rappelle qu'Eddie Barclay a été marié combien de fois ? Six fois. Mais c'est intéressant. C'était un jeu de boule avec les billes du billard. C'est-à-dire que vous jouez à la main. On lançait un cochonnet. Et ensuite, on essayait de s'approcher le plus près à la main. Comme la pétanque. Comme la pétanque. La main. En faisant des bandes sur le billard. Moi, je vous le dis, je fais un jeu aussi. Parce que j'ai un ami à moi qui a un billard. C'est-à-dire que c'est vous, vous avez un billard. Non, on fait un jeu. Même un ami, t'es pas obligé de dire un ami à moi. Oui, c'est vrai. J'ai un ami, donc il y en a. Et on fait un jeu qui s'appelle le garat à boule, également. Ah, le garat à boule, bien entendu. Non, mais ça, c'est un jeu africain. N'importe quoi. Non, mais en fait, et c'est ça, c'est un petit peu le jeu d'Eddie Barclay. C'est-à-dire qu'on essaie de lancer la boule avec la main. En se rapprochant le plus possible du cochonnet. Ah, du bord. Voilà, c'est bien. C'est intéressant. Voilà, je vous le dis. J'avais envie de vous raconter ça. Olivier de Kersozon, 3 points. Pierre Belmar, 3 points. Géraldine Maillet, 1 point. 0 pour Marc Menant, 0 pour Jean-Pierre Foucault, 0 pour Gilles Verdez. Et Jean-Luc Lemoyne, 184 points. Et aujourd'hui, Pierre Belmar et Olivier de Kersozon en tête. Ça ne va pas arriver tous les jours. Ah oui, mais j'aime beaucoup. D'ailleurs, il faut dire, il faut rappeler quand même qu'Olivier de Kersozon a gagné hier. Devant Jean-Luc Lemoyne. Valérie Galpour. Non, devant Jean-Pierre Foucault. On y retourne. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. T'es gentil avec ton Jean-Luc, mais bon. On rappelle qu'Olivier de Kersozon a gagné hier devant Jean-Pierre Foucault. Ah, c'était pas Jean-Luc Lemoyne ? Non, non. Jean-Luc Lemoyne ne voulait pas être derrière Olivier de Kersozon. Valérie, il y a le chrono Nuna qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut gagner ? Eh bien, écoutez, c'est la fête des pères ce dimanche et donc on vous propose de jouer pour un package spécial beauté Clarinsmen avec des soins, du parfum, tout pour rendre les hommes irrésistibles et heureux. Pour la fête des pères avec Clarinsmen, longue vie à la peau des hommes. Valeur du coffret, plus de 500 euros. Très, très beau cadeau aujourd'hui. Merci Valérie. Dans un instant, on aura le chrono Nuna. On a Marc-Antoine Lebré, notre imitateur, qui va venir nous voir à 17h30. Vous restez avec nous sur Europe 1. A tout de suite. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 18h30. Bien sûr, on est là depuis 16h avec toute l'équipe. Je vais vous donner un classement dans un instant. Monsieur, tu répondis aux plus de questions. Et vous allez voir, il y a des surprises aujourd'hui si vous nous rejoignez. Il y a le chrono Nuna qui arrive. Il y a Marc-Antoine Lebré, notre imitateur, à 17h30. Et autour de la table, il y a Jean-Pierre Foucault qui a zéro point. Marc Menand, zéro point. Valérie Benahim, zéro point. Gilles Verdez, zéro point. Géraldine Maillet, un point. Pierre Belmar, trois points. Et Olivier de Carfaison, trois points. Ils sont en tête. Il n'y a pas Jean-Luc Lemoyne aujourd'hui. S'il avait été là, il aurait eu à mon avis une centaine de points. Voilà. Alors, Géraldine Maillet est avec nous. Géraldine Maillet qui est toujours resplendissante. J'espère que vous allez peut-être être choisie pour le chrono Nuna, Géraldine. Ah non, je suis nulle. C'est vrai, vous êtes nulle ? Oui, oui. Vous êtes heureuse en ce moment. C'est vrai qu'elle a, avec son mec, on disait que son mec était... Valérie Benahim disait il y a un instant, en tant que son mec était dégueulasse. Je n'ai jamais dit ça. Gilles, vous avez dit ? Mais souvent, parfois, Cyril, les mecs dégueulasses sont très bons amants. Ah oui, ils pensent toujours que ça va être la dernière fois. Allez, on passe au chrono Nuna. Le chrono Nuna. Le chrono Nuna. Valérie, est-ce que vous pouvez nous rappeler les règles du chrono Nuna ? Bien sûr, deux auditeurs sont associés à deux chroniqueurs. Il s'agit pour les chroniqueurs de faire découvrir une série de mots, de noms, en utilisant des mots mais qui n'ont pas la même racine. Bravo. Il y a Sabrina qui est avec nous. Bonjour Sabrina. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Merci d'être là. Sabrina, vous nous écoutez tous les après-midi sur Europe 1 ? Je vous écoute tous les après-midi, oui, et là, je sors de la douche et je suis enroulée dans ma serviette. Ah ! Voilà. Sabrina, retirez votre serviette s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'a Pierre Belmar. Non mais je vous jure, à mon avis, on lui a donné du Viagra avant qu'il rentre dans l'émission. Oui, c'est un nouveau produit. Non, non mais je vous le dis, Sabrina, il est très très chaud, donc excusez-le. Il est comme ça, je ne sais pas ce qu'il a Pierre, même sa moustache est dressée. Vous êtes célibataire ? Oui. Vous avez 29 ans, on peut dire l'âge, parce que vous êtes très jeune. Qu'est-ce que vous recherchez actuellement comme style de mec ? Alors, un mec un peu comme, un mix entre Gilles Verdez et Jean-Luc Lemoyne. Mix entre Gilles Verdez et Jean-Luc Lemoyne ? Bon, en fait, donc vous ne cherchez pas trop le physique. Sabrina, il y a quelques années en Espagne, vous avez gagné un concours un peu particulier. Oui. C'était quoi ? Un concours de tequila frappé. Et pareil, vous en avez bu 17 verres ? Oui. Et vous avez gagné devant tous les hommes ? J'étais la seule fille, oui, c'est vrai. Ah oui, et vous continuez à exercer ? Que de temps en temps maintenant, mais ce petit concours. Non mais c'est ça, parce qu'elle est quand même conseillère financière au crédit agricole. Je vais te mettre des jeux, j'ai vidé ton compte, j'ai vidé ton compte, j'ai tout viré. J'ai vidé les vacances. Alors justement, tiens, j'ai une question. J'ai une question. Que peut-on fabriquer avec de la tequila ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la tequila ? Ça, c'est une question qui compte. Ah oui. Alors ? Une lotion anti-poux. Une lotion anti-poux avec de la tequila, vous l'avez déjà testé ? Oui. C'est vrai ? Ah ouais, et alors ? Il crève. Les poux ? Oui. Ou les patients ? Non, non, les poux. Pas du tout. C'est très fort. Non, mais c'est pas ça, mais on va essayer. Gilles ? C'est un aliment ? Non. Un médicament ? Non. Cocktail Molotov ? Non. Un retrait de permis ? Ça, ça marche bien. Tu prends deux litres ? Ah, t'es sûr de ça. Il n'y aura pas hésitation. Alors, non. Mais c'est un truc qu'on peut utiliser dans la salle de bain ? Non. Mais on fait ça co-Mexique, par exemple, où on fabrique la tequila ? Pas du tout, pas du tout. Mais c'est des scientifiques mexicains qui ont réussi à faire ça. Vous l'avez déjà utilisé, ça, vous ? Non. C'est un produit destructeur ? Non, pas du tout. C'est un produit rare ? Oui. C'est les chapeaux à plumes des Incas, là, au Mexique ? Avec de la tequila ? Oui. D'accord. Les plumes, non ? Non. De l'or ? Non. Un métal ? On peut faire un métal avec la tequila ? Du cuivre ? Non. Mais là, vous êtes pas mal. Du plomb ? Non. Des bijoux ? Oui, quoi ? Des diamants. Du diamant, bravo, Valérie Géraldine Maillet. Et oui, des scientifiques mexicains ont réussi à transformer la boisson nationale, la tequila, en diamant. Le jus d'agave se métamorphose en cristaux, malheureusement trop petit pour être utilisé en bijouterie. Mais les minuscules diamants peuvent servir à détecter des radiations, recouvrir des outils tranchants. Voilà, donc on peut faire des diamants avec de la tequila. Ça, on va tous le retenir également. Et point en plus pour Géraldine Maillet. Sabrina, vous allez jouer avec qui ? Avec Gilles. Avec Gilles, on le savait. Je m'en doutais un petit peu. Déjà, c'est le champion. En plus, il est extrêmement séduisant. Et on a Guillaume qui est avec nous. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Cyril. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Merci d'être avec nous, Guillaume. Vous habitez à Metz. Mais M-A-I-2-S-E. C'est à 52 kilomètres au sud de Paris, à peu près. C'est ça. Voilà, c'est dans l'Essonne. C'est dans l'Essonne. C'est ça, je connais, d'accord. Et vous êtes paysagiste. C'est ça aussi. Guillaume, vous êtes en couple avec Vanessa. Oui. Qui est enceinte de 5 mois. On attend donc l'heureux événement. Oui, exactement. Eh bien, Guillaume, déjà, cadeau pour vous. Ah, c'est gentil. Oui, je vous offre un des cadeaux de mon fils. Ah non. Bah quoi ? Si, ça va, il a 3 ans. Je vais vous offrir un cadeau. Voilà. Dépouillez pas votre fils. Mais je vais pas dépouiller. Il s'en sert plus. Ah bon ? Je peux offrir un cadeau à Guillaume pour l'enfant qui va arriver. Non mais d'accord, vous pouvez acheter un autre cadeau. Mais vous me connaissez ! C'est vrai. Non mais c'est vrai. Guillaume, je vais vous acheter un petit cadeau pour votre fils ou votre fille. Vous savez pas encore ce que c'est ? Guillaume, on l'a su samedi. Alors c'est quoi ? C'est une petite fille. Ah, vous allez l'appeler comment ? Vous savez ou pas ? Non, on sait pas, on cherche. Guillaume, vous voulez jouer avec qui ? Alors je vais choisir Géraldine. Ah non, c'est une mauvaise idée. Mais si, c'est bien. Alors, Guillaume, vous êtes paysagiste. Vous savez qu'il y a un très beau cadeau à gagner. Vous êtes sûr de choisir Géraldine ? On l'aime beaucoup Géraldine. C'est Gilles en face, il est très très fort. Bon, on va tenter Géraldine Maillet. Si Géraldine Maillet bat Gilles, Qu'est-ce que vous faites ? Voilà, vous savez ce que je fais ? Non. Je fais ce que vous voulez. Voilà, pendant une journée, pendant toute une émission. Arrêtez. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez, je le ferai. Qui ? Qui peut demander tout ce qu'on veut ? Tout, vous. Ah, toute l'équipe ? Oui, toute l'équipe. Je pense que je vais perdre. Gilles, attention, on a toujours marché sur la confiance. Ça bote, ça bote. Alors, qu'a-t-il a gagné Valérie ? Je rappelle que comme c'est la fête des Pères ce dimanche, on vous propose de gagner un package spécial beauté Claire 1 semaine avec des soins, du parfum, tout pour rendre les hommes évidemment irrésistibles et heureux. La valeur du coffret, plus de 500 euros. Alors, Sabrina, vous allez jouer avec Gilles Verdez. Voilà, donc je donne la feuille, la liste de mots à Gilles Verdez. Gilles, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Gilles, une minute pour faire découvrir le maximum de mots à Sabrina. C'est parti. Pour voir, on utilise son ? Un oeil. Oui. 007, c'est ? Un agent secret, James Bond. Oui, écoute là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Roté. Oui, ça s'appelle un. Rau. Oui. Kersozon, quand il faisait du bateau, il l'utilisait pour diriger le ? Je ne sais pas. En bas du bateau, en dessous, tu sais, c'est un ? Passe, passe, passe. Bon, laisse tomber, laisse tomber. Zorro, il a un ? Sur les yeux, il a un ? Un tapot. Un masque. Oui. La CGT, la CFDT, ce sont des ? Syndicats. Oui. Une épreuve olympique où tu es comme une luge sur de la glace, mais ce n'est pas ça, c'est le ? Bob Fledge. Oui. Sagittaire, Lyon, Verseau, c'est les ? Des signes astrologiques. Non, tu lis ton ? Neuroscope. Oui. Tu es condamné, tu vas haut. Tu es jugé, tu es jugé haut. Prison, tribunal. Oui. C'est comme du cerfeuille, mais c'est le ? Passe, passe, passe. Non, oui, bon, d'accord. Quand tu as un bouquin, tu le ? Livre, lit. Oui, c'est le verbe. Dire ? Oui. Pas mal. Pas mal du tout. Il est tellement fort. Gilles Verdez, 9 points. Bravo, Gilles. Il y avait le gouvernail à trouver. Vous avez passé la gadoue, vous l'avez dit ou pas ? Non. Non, mais je n'ai pas compris ce que c'était de la gadoue avec un... Je n'ai pas compris ce que c'était une expression... Non, mais de la gadoue. Comme il y avait un G majuscule, j'ai cru que c'était un titre de film, mais je n'ai pas compris le truc, en fait. D'accord, merci. C'est une chanson, oui. Merci. Il y avait également le bobsleigh. 9 points pour vous, Sabrina, avec Gilles Verdez. Et Guillaume, vous allez être opposé à Géraldine Maillet. Guillaume, est-ce que vous êtes prêt ? Oui. Guillaume, est-ce que vous êtes sûr de vouloir garder Géraldine ? Absolument. Non, parce qu'on aime beaucoup Géraldine, mais même elle le dit, ce n'est pas sa spécialité. Le chrono nuna, bien sûr, d'autres spécialités qu'on ne connaît pas, mais ce n'est pas le chrono nuna, en tout cas. Géraldine, est-ce que vous êtes prête ? Je vais essayer, Guillaume, mais bon. Je vais vous donner votre liste de mots. Attention, Géraldine. Top ! L'homme de la jungle, oh ! Tarzan. Oui, pour mettre des tartines le matin au petit-déjeuner, pour qu'il soit chaud ? Un gris pain. Quand on veut être bronzé, Bernard Montiel, il va au ? Au duvet. Le couteau va avec l'art, pour planter ? Conciette. Oui, un judoka, il met quoi ? Une ceinture. Non, mais il met son costume. Un kimono. Oui. Il y a des herbes, tomates, mozzarella, on met dessus du ? Ciboulette, persil, négrette ? Non, ça commence avec la deuxième lettre de l'alphabet, on passe. Quand on est allergique, dans le matelas, il y a des ? Acariens. Oui. Quand on a mal au cul, on a des ? Mameo. Morsions. Non, à l'intérieur. Des verres. Non, ça fait mal quand on va aux toilettes. Préparation H. Oui, voilà. On s'arrête deux petites secondes, mais virale de me veiller. On peut changer de place. C'est sexy, hein ? Non, mais c'est sexy, ça. Un art où il y a des racines, et puis après, il y a quoi ? Il y a le qui va aux branches. Un instrument de musique avant qui fait pop, 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 pop. Une trompette. Oui. Une flûte. Non, c'est très bien. Quelqu'un de très intelligent, c'est un. Cyril Hanouna, c'est un. Non, c'est un. C'était pas le bon exemple. Un génie. Un génie. Einstein, c'est un génie. Cyril Hanouna, c'est un peu exagéré. Là, Cyril Hanouna, ça ne l'a pas mis sur la bonne route. C'est dur pour trouver un génie. Oui, j'aurais dû dire Jean-Luc Lemoyne. Bah oui, ou bien un génie. C'est un très grand génie. Là, j'aime bien parce qu'en fait, on a eu Guillaume, elle lui a dit quelqu'un de très intelligent. Après, elle a dit Cyril Hanouna, il a fait un con, un con. Alors, il y a neuf points partout. Il y a neuf points partout. Bravo. Bravo. Neuf points partout entre Guillaume et Sabrina. Oui, Valérie. Ce qui voudrait dire, Cyril, que selon votre nouvelle règle de fin de saison, les deux candidats ont gagné. Ce qui voudrait dire, donc, que Géraldine a aussi gagné. Non, pas du tout. Ce qui voudrait dire que demain, tous, nous vous menons à la baguette. Pas du tout. Jolie réduction. Il y a des règles. Ils ont été égalités. J'ai dit, si Géraldine Maillet gagne, elle n'a pas battu, ou bat Gilles Verdez. Elle n'a pas battu Gilles Verdez. En tant que Jean-Luc n'étant pas là, en tant que l'HQ officiel, je suis d'accord avec tout. Alors, on peut faire, on peut faire, juste pour ça, celui qui trouve le mot, c'est-à-dire, on peut faire un mot entre Gilles Verdez et Géraldine Maillet. D'accord. Et si c'est Gilles qui trouve, je suis sauvé. Si c'est Géraldine, je perds. Gilles, attention, vous jouez le jeu. D'accord. Il n'a rien compris. Vous avez été trop vite pour moi, là. Non, c'est pas bien. On est très, très mal. Donc, bien sûr, je ne vais pas prendre dans la liste, forcément. Je vais essayer de vous faire découvrir un mot, voilà, à tous les deux. Un mot, attention. Non, attendez deux minutes, je cherche un mot qui peut tout de suite parler à Gilles Verdez. Alors, attention, on y va. Top. Dans Touche pas à mon poste à la télé, qui est à côté de Gilles Verdez ? Enora Malaklé. Aurélie Bosque. Isabelle Malaklé. Oh non, mais ça, c'est Géraldine Maillet. Oh non, mais ça, c'est Géraldine Maillet. C'est la mission aussi. La malhonnêteté intellectuelle de ce type des perdants. Non, mais je trouve que c'est d'une intégrité qui fait plaisir. C'est vachement bien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est malhonnête. Non, parce que je vous ai laissé répondre la première. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On a été faire plaisir. Bon, ça va, Cyril. Vous avez sauvé vos fesses, tout va bien. Et Sabrina et Guillaume ont tous les deux gagnés. Est-ce que vous voulez qu'on pose une autre question ? Oui, s'il vous plaît. Allez, d'accord. Allez, une dernière. Alors, attention. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts ? Prêts. Stop ! Quelle est la pointure de Gilles Verdez ? 43 et demi. 43 et demi. Malheureusement. Ça dépend des modèles. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est, oui. Voilà. Merci. C'est très objectif. Donc, Sabrina et Guillaume ont tout de même tous les deux remporté le magnifique cadeau à l'occasion de la fête des pères de ce dimanche. C'est-à-dire un package spécial beauté Clarinsmen avec des soins, du parfum, tout pour rendre les hommes irrésistibles et heureux. Avec Clarinsmen, longue vie à la peau des hommes. Plus de 500 euros, la valeur de ce coffret. Bravo à tous les deux. Et donc, bravo à tous les deux. Merci, Sabrina et merci, Guillaume, d'avoir été avec nous. Merci à vous. J'avais été des amours. Merci beaucoup. Dans un instant, on va se retrouver sur Europe 1. On va jouer. On va jouer. On joue toute la semaine grâce au Parc Astérix et grâce à Europe 1. On peut jouer pour des très beaux cadeaux, des très beaux séjours au Parc Astérix. Exactement. Aujourd'hui, c'est un séjour en famille de deux jours réunis pour deux adultes et deux enfants au Parc Astérix, l'irréductible parc. Vous pourrez ainsi profiter dès cet été de trois nouveaux spectacles irrésistibles de 2015. Alors, pour vous inscrire, c'est très simple. C'est un tirage au sort. Donc, vous envoyez le mot fun FUN par SMS au 73 921 65 centimes et coût d'un SMS. Et bonne chance à vous. Merci, Valérie. Alors, on va parler de Zaya. Zaya qui fait encore parler d'elle. Elle pose donc totalement nue pour une campagne, une campagne pro-végétarienne. Oui, pas pour une compagne. Donc, c'est pour l'association de défense des droits des animaux, la PETA. À propos de Zaya, il y a un certain Hervé Boissin qui compte énormément pour Zaya. Mais qui c'est Hervé Boissin ? Son proxénète ? Non, tu ne peux pas dire ça. Elle a arrêté en plus. Ce n'est pas son coiffeur. Ah oui, oui. Non. Elle a arrêté, Gilles, Zaya ? Oui. Maintenant, elle gère ses propres affaires. Effectivement, elle n'a plus de clientèle. D'accord. Très bien. D'accord. Merci. Vous vous êtes renseigné. Vous avez appelé ? Non, mais je le sais. Il a appelé l'accueil. Oui, bonjour. Je vais prendre rendez-vous avec Zaya. Ah non, maintenant, elle gère ses propres affaires. Elle n'a plus de clientèle, monsieur. Merci. Alors justement, est-ce que c'est son associé pour sa ligne de vêtements et autres ? Non. Hervé Boissin, oui. Son coach ? Non, Jean-Pierre. Est-ce que c'est son vrai nom, Boissin ? Zaya Boissin ? Non, pas du tout. Est-ce que c'est lié à son régime alimentaire ? Non. Son garde du corps ? Non. Gilles ? Son éditeur ? Non. Son chauffeur ? Non. C'est dans la sphère amicale ou professionnelle ? Professionnelle. Professionnelle. Ah. Son esthéticien ? Non. C'est un français ? Oui. Il s'occupe de son horoscope ? Non. Dans ses cheveux ? C'est quelqu'un qui travaille pour elle ? Non. Non, non. Et avec elle ? Où avec elle ? Il ne travaille pas pour elle, il a une activité, voilà, mais... Qui compte pour elle ? Qui a compté pour elle. Ah, qui a compté ? C'est son prof de français. Non. Son chirurgien esthétique. Alors, 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 son chirurgien esthétique, on y est, mais il faut savoir pourquoi ce chirurgien esthétique a compté pour Zaya ? Les seins ? Oui, mais pourquoi ? Il lui a refait les seins ? Non. C'est pas tout à fait ça. Il lui a fait diminuer les seins ? Non. Non. Non, non, non. Réfléchissez. Il lui a fait un fil en oeuf. Non, mais non. Justement, à l'inverse, est-ce que c'est pas lui qui aurait prouvé que tout ce qu'elle est naturelle, que ses seins sont vrais ? C'est pas du faux ? Bravo Valérie Védaïm. Hervé Boissin. C'est le médecin qui a prouvé que Zaya avait des vrais seins. Elle en avait assez des rumeurs sur la chirurgie esthétique. Du coup, elle a fait appel à un médecin pour attester que ses seins étaient belles et bien naturelles. Franchement, elle aurait très bien pu m'appeler. Je ne suis pas médecin. Mais j'aurais pu le faire. Je ne comprends pas. Et elle a même posté ce rapport sur son compte Twitter avec des radios de ses seins. Ce n'est pas la première star de télé-réalité ou autre à faire ce genre de choses puisque Kim Kardashian avait fait une radio de ses fesses pour prouver qu'il n'y avait pas de prothèse. Donc voilà, c'est dans cette veine-là. Jean-Pierre Foucault fait pareil pour montrer qu'il n'y avait pas de prothèse. J'ai fait ça avec la personne qui était la danseuse étoile du Crazy Horse Saloon qui chantait, vous vous en souvenez, et qui m'avait demandé en direct de toucher ses seins pour prouver qu'ils étaient vrais. Et j'ai touché et j'ai attesté, Love Amour, j'ai attesté qu'ils étaient vrais. Non, c'est vrai. Tout à fait. Ah oui, c'est vrai. Et vous le faites souvent ça sinon ? Très souvent, je consulte le mardi, le vendredi et le sable de 14 à 18 heures. Très bien, et bien on viendra. Volontiers. Merci Jean-Pierre. Et c'est remboursé, je fais la feuille. D'accord. Alors vous pourrez encore vous assurer que ces seins sont bien vrais puisque pour la pub de l'association PETA, Zaya a posé nu avec un schéma des différentes pièces du boucher dessiné sur le corps. Le slogan de la campagne c'est « Ayez un cœur, devenez végétarien ». Est-ce que vous trouvez qu'ils ont bien choisi de prendre Zaya ? En 2010, c'est Pamela Anderson qui avait posé en bikini avec le même schéma de boucherie. Vous trouvez que Zaya c'est un bon porte-parole ? On voit les pis tout de suite. D'accord, c'est très marrant. Non mais au moins c'est un personnage que tout le monde connaît, dont tout le monde a entendu parler. Donc comme il faut frapper fort et que c'est la force de l'image. Donc évidemment Zaya s'imposait. Grâce à elle. Gilles ? Non, parce que très franchement Zaya n'est pas quelqu'un qui dégage quelque chose. Je trouve pas qu'elle soit emblématique d'une cause. Très franchement, je la respecte totalement. Mais à part son corps, il n'y a rien. On ne sait pas, je n'ai jamais entendu parler moi. C'est la preuve, elle n'a rien à dire. Non mais je ne sais pas. Non mais là tu fais un procès d'intention, tu ne sais pas si elle a des choses à dire. Non j'ai dit je la respecte, je donne mon avis. Elle n'a jamais brillé par ses prises d'opposition. Elle a fait reluire beaucoup. Elle a brillé par ses prises. Si, si, si. Puisqu'on parle de boucherie, est-ce que vous savez quelle est la particularité du restaurant londonien Onki Tonk ? Onki Tonk ? Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas ? Un restaurant chinois. Non. Mais alors ça serait une particularité ça. Oui, oui, bien sûr. À Londres, oui. Non, alors ? Est-ce que ça a un rapport avec Mick Jagger ? Non, pourquoi vous pensez à quoi ? À la chanson. À la chanson. Ah non, non, non. Est-ce qu'ils changent complètement la façon de proposer les plats à leurs clients ? C'est-à-dire qu'on est avec une nouvelle nourriture, par exemple manger des pousses de graines ? Non, non, non. Est-ce que c'est lié à la localisation du restaurant ? Non, Gilles. On tue la vache dans le restaurant, devant nous. Ça ne va pas. Ça ne va pas bien, vous ? Non, ils sont un peu comme ça les anglais, un peu expérimentaux. Ah oui, mais non. Est-ce que c'est lié au prix ? Oui. Ah, c'est le restaurant le plus cher du monde ? Le plus cher du monde. Non, on a déjà dit hier, il est à Ibiza. Bah oui, mais il peut y en avoir deux. Alors, c'est le moins cher du monde. Vous pensez vraiment qu'on va faire tous les jours la même question ? Ça serait bien. Et en plus, avec des réponses différentes. C'est-à-dire qu'on se foutrait de la gueule des gens. Le menu change, donc les prix changent. Non, pas du tout. Donc, c'est le moins cher au monde. Non. On vous donne de l'argent quand vous allez dîner au Wonky Tonk. Ah non, vous payez en fonction de ce que vous avez mangé, c'est-à-dire si vous avez apprécié votre repas. C'est vous qui décidez du prix du repas. Parce que d'habitude, dans les restaurants, vous payez aussi par rapport à ce que vous avez mangé. Vous dites par exemple, là c'était vraiment très bon, je vous donne 40 euros. Il y en a un à Paris. Pas tous dans Valérie. Vous dites par exemple, c'était vraiment très bon, je vais vous donner 40 euros, alors qu'il y en a un autre qui dit, moi mon plat, il était vraiment très médiocre, 2 euros. C'est pas du tout ça Valérie, mais c'était sympa d'avoir cette explication. Est-ce qu'on paye en fonction de ses revenus ? Non. Non, non, non. Est-ce que c'est lié à la mode actuelle ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde mange des burgers, des hamburgers. C'est lié au burger. C'est le plus gros hamburger du monde ? Non, mais pas le moins. C'est le meilleur ? Non. Le plus cher du monde ? Le plus cher du monde. Il a battu le record du burger le plus cher au monde. Est-ce que vous savez combien coûte ce burger ? Il s'appelle le Glam Burger. Vous pouvez le manger dans ce restaurant londolien, le Honky Tonk. A votre avis, il coûte combien ? 80 pounds. On peut parler en euros, si vous parlez. 100 euros, quoi. Oui, voilà, 100 euros. 100 euros le burger, non. Avec du homard ? Non. C'est plus cher ? 120. Plus. 250. Plus. 300 euros. Plus. Plus. 1000 euros. Plus. 2000. 2000 euros. Moins. 1500. 1400 euros. Il a coûté, oui, 1400 euros pour un hamburger. C'est n'importe quoi. On est con, non, mais c'est fou. Il y a quoi à l'intérieur ? Faites-nous rêver. Il y a l'orphelin à broyer. Il y a du steak de bœuf de Kobe, qui coûte très cher. Il y a du chevreuil de Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire, le chevreuil, il fait vraiment le trajet lui-même. Il arrive de Nouvelle-Zélande, on l'attend à l'aéroport, on vient le chercher avec ses valises, tout ça. Il y a du homard canadien. Parce qu'il faut aller chercher tous ces gens-là. On mélange le homard avec le bœuf et le truc, c'est délicieux. Il y a du caviar beluga. Voilà, donc du caviar en scooter. Il y a du bris à la truffe noire, du bacon au sirop d'érable, des œufs de canard fumé, du sel de l'Himalaya. Il y a une mayonnaise au thé vert, une sauce mangue et champagne, de la truffe blanche râpée et enfin un pain brioché à la feuille d'or. Voilà tout ça. Et quand vous gervez, ça fait une mappemande. On y pense beaucoup. Elle est très très bonne, celle-là. 1400 euros et point, donc, point pour Marc Menand qui marque son premier point. Bravo. Bravo. On va voir Marc-Antoine Lebré qui vient nous voir juste après. A tout de suite. Merci d'être avec nous jusqu'à 18h30 dans les pieds, dans le plat. On va parler de David Bécab dans un instant. J'aurais une question sur lui, puisque David Bécab va faire sa première apparition au cinéma. Je vais vous en parler. Mais pour le moment, comme tous les mercredis à 17h30, on accueille notre imitateur. C'est Marc-Antoine Lebré. On reprend les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat. Le bré du faux. Le bré du faux. Alors, on sait que vous aimez beaucoup le chrono Nuna. Et aujourd'hui, on va en faire un spécial, puisque c'est une personnalité qui va essayer de deviner la liste de mots que tient Gilles Verdez. Vous êtes prêt, Gilles ? Bien sûr que je suis prêt. Je suis au taquet, Cyril. Je vais battre des records aujourd'hui. Je vais tout déchirer. Alors, vous avez l'air très très motivé, Gilles, comme d'habitude. Mais oui, on va le gagner, le magnifique coffret cadeau, pédicure, oenologique, coloscopique à présenter Valérie Benahim. Allez, dis-moi à qui je dois la faire deviner ta liste de mots. Alors, c'est Franck Ribéry qui est là aujourd'hui. Franck Ribéry, est-ce que vous êtes prêt à jouer avec Gilles ? Ça dépend. C'est lui qui a le ballon ou c'est moi qui devais le prendre ? Non, Franck, en fait, je vous explique. Gilles Verdez doit vous faire deviner des mots. Ah, d'accord. Mais il va réussir à faire ça et à dribbler en même temps. Parce que c'est dur quand même. On va avoir des petits soucis. Gilles, allez-y, sinon on ne va jamais commencer. Donc vous prenez le deuxième mot de la liste, Gilles. C'est parti, chrono. Franck, c'est un morceau de carton qui sert à ne pas perdre l'endroit où on en est dans un livre. Un quoi ? Bon, ce n'est pas grave, on change de mot. On joue aux dames ou aux échecs dessus, c'est noir et blanc. Un ballon de foot ? Mais non, c'est un échiquier. Vous savez ce que c'est quand même un échiquier ? C'est-à-dire que oui, mais comme moi je paye toujours en liquide, je n'en ai pas de chiquier. Je vais péter un plomb, je vais péter un plomb. Allez-y Cyril. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous ici. Je pense qu'on va changer de candidat pour le chrono Nuna, sinon ça va dégénérer. C'est François Cluzet qui va jouer avec vous maintenant. Ça devrait mieux se passer, je pense. Bonsoir, bonjour François. Salut Cyril, salut tout le monde. Ça me fait super plaisir d'être là. Allez, c'est parti. Alors ça Gilles, ça sert à éclairer dans les maisons. Non mais attendez, c'est quoi cette histoire ? C'est moi qui fais deviner, c'est pas l'inverse. Pour qui se pense celui-là ? Je suis déjà bien gentil de venir participer à ton jeu pourri, alors si je veux faire deviner, je fais deviner. Merde ! Mais c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai mal à mes règles du jeu, j'ai mal à mon respect. Tu vas surtout avoir mal ailleurs si tu continues à me léchauffer mon petit bonhomme. Bah viens, je t'attends. Avec tout ce que je vais te mettre, tu vas pouvoir jouer dans Intouchable 2 sans trucage mon pote. Merci François. En tout cas, ce jeu se passe bien. On va prendre un autre candidat avant que ça aille bien sûr trop loin. Bonjour, Michel Cymes. Merci d'être là. Vous êtes prêt pour le chrono, Nuna ? Mon cher Cyril, mon cher Gilles, je suis parfaitement prêt. Vous pouvez y aller. Alors Michel, c'est le métier de David Copperfield et Garcimor ? Des magiciens. Ah bah enfin ! Quelqu'un qui a compris le jeu, ça fait plaisir ! D'ailleurs, Gilles, est-ce que vous connaissez la différence entre un magicien et un patient atteint de zoophilie pathologique ? Le premier fait disparaître un lapin avec sa baguette, alors que l'autre fait disparaître sa baguette dans un lapin. Bravo ! C'est marrant, Michel, mais on n'a pas le temps. Le chrono tourne. Alors, c'est une émission de télé présentée par Karine Lemarchand avec des agriculteurs. L'amour est dans le pré. D'ailleurs, Cyril, est-ce que vous connaissez la différence entre un candidat de l'amour et dans le pré et un patient doté d'un micro-pénis ? Non, non, non. Le premier est souvent dans un trou perdu, alors que l'autre est toujours perdu dans un trou. Tant d'air, j'entends le rire de Marc. Non mais c'est pas possible de raconter une blague à chaque fois, on va mettre deux heures pour trouver trois mots. Allez, on s'active. Le prochain mot, c'est ce que calcule Médiamétrie. Oui, ce sont les audiences. Voilà, on a gagné à ce sujet. Gilles, est-ce que vous connaissez la différence entre les audiences des pieds dans le plat et une naine qui jouait dans un film de Rocco Cifredi ? Il n'y en a pas dans les deux cas, elles ont explosé. Il y va, il y va aujourd'hui. Alors, on va tenter un dernier candidat avant que Gilles, parce que Gilles n'est pas bien, il va devenir fou. C'est Jean-Claude Van Damme qui va jouer avec nous maintenant. Vous allez bien vous, Jean-Claude, ça va ? Ok, bonjour, au revoir. C'est bientôt l'été, on va sortir les moon boots pour cuire des cerises, ça va être super. Mais ok, la question, Cyril, c'est pas si je vais bien, c'est où je vais. Est-ce que si tu n'as pas de but dans la vie, tu ne gagnes jamais les matchs ? Tu as perdu, ok, tu es lost comme la série. Enchanté, on se parle plus tard. Moi, les îles désertes, je n'aime pas parce qu'il n'y a pas de camions pour faire de grands écarts. Merci Jean-Claude, merci. On n'a pas tout compris, mais là, c'est l'heure de jouer au chrono Nuna, vous êtes prêt ? Oui. Alors, ça se met au poignet et ça sert à lire l'heure. Un pamplemousse ! C'est bon le pamplemousse, il y a plein de vitamines, B1, B2, B3. Non, il a coulé mon porte-avions. Mais non, ce n'est pas un pamplemousse, ça donne le temps et ça fait tic-tac. Une bombe ! Attention, il y a une bombe, tout le monde à terre, ok ? Cyril, je vais la désamorcer. Je vais lui parler pour la distraire et toi, pendant ce temps, tu coupes le fil bleu. Mais ce n'est pas possible, il ne comprend rien. Bon, c'est un objet pour avoir l'heure. Comme Marc, il y a Rolex, Swatch, Omega, Omega 3, c'est important, il y en a dans le poisson. C'est pour ça que le matin, il faut manger du requin, ok ? J'aime la vie, sinon ton cerveau ne peut plus réfléchir. Tu ne l'as pas vu Gilles, hein ? Ah mais moi, j'en ai marre, j'abandonne, tant pis pour le coffret cadeau, j'ai mal à mon chrono-louma. Excellent. Formidable, Marc-Antoine Lebré. Oh là là là. On aurait pu faire ça pendant une heure. Moi, j'étais à fond dans le jeu, j'avais l'impression que Jean-Claude Van Damme était là, Jean-Claude Simès aussi, excellent travail. Bravo Marc-Antoine. Merci beaucoup. Marc-Antoine Lebré, en spectacle du jeudi au samedi au théâtre Le République à Paris. Dans un instant, on va parler de David Beckham, nouvelle star du cinéma. J'aurai une question sur David Beckham et puis on aura l'histoire de Pierre Belmar. Allez, on va passer tout de suite à l'histoire, vrai ou pas, de Pierre Belmar. L'histoire à choix multiples de Pierre Belmar. Alors, Pierre Belmar, vous allez nous raconter l'histoire. Il y aura deux fins possibles, Pierre. C'est quoi le titre de l'histoire aujourd'hui ? Faut avouer à moitié pardonnable. Ah oui, et on va jouer pour un cadeau de près de 2000 euros en valeur. Exactement, c'est à l'occasion de la fête de la musique ce dimanche qu'on vous ouvre les portes de l'univers Roland et on met en jeu des instruments de qualité professionnelle et des solutions adaptées pour apprendre et jouer d'un instrument de musique. Et à gagner aujourd'hui, il y a un pack guitare plus ampli. Vous aurez toutes les informations sur Roland et Boss. C'est sur www.woodbrass.com. Et effectivement, la valeur de ce cadeau est de 1975 euros. Très, très beau pack guitare ampli. Et pour jouer avec Pierre Belmar, il y a David. Bonjour David. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous habitez à Vandarg. Oui, c'est ça. C'est à peu près à 12 kilomètres à l'est de Montpellier, ça. C'est ça. C'est pas au crasement des routes nationales 110 et 113 ? Absolument. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Vous êtes célibataire, David. C'est ça, je suis célibataire. Voilà, exactement. Vous êtes ingénieur informatique. Oui. David, est-ce que vous recherchez quelqu'un en particulier ? En fait, vous mesurez 1m97. Ah oui ? C'est ça. Donc, il vous faut Géraldine Maillet, ça va la changer. Non, mais c'est sûr. Et il faut savoir, il fait du MMA, David. Zéro traqueur. Non, non. Mais non, c'est du free fight, ça. Oui, c'est ça. C'est ça, David. 1m97, il fait du MMA. Voilà. Pas mal. Géraldine Maillet, est-ce que ça pourrait être votre style, David ? Oui, oui, merci, oui. Oui, ça pourrait le faire ? Oui, oui, oui. Oui, vous avez été voir toutes ces photos sur Internet ? Non, non, pas toutes ces photos. Tapez Géraldine Maillet nue, voilà, et vous revenez vers nous très vite, d'accord ? D'accord, David ? D'accord. David, vous faites quoi le 24 juin ? Le 24 juin ? Parce qu'avant d'Argues, je crois qu'il y a les feux de la Saint-Jean. Oui, peut-être, je ne sais pas. C'est ça, il paraît que la mairie va distribuer des lampions, j'ai risque d'y faire un saut. Ah ben dis donc, je vais aller faire un saut. Voilà. David, je vous sens bien motivé, mon David, hein ? Ah oui, je suis bien motivé, oui. Bon, ben très bien. Vous allez jouer avec Pierre Belmar. Ça vous fait plaisir ? Ah oui, c'est très plaisir. Je suis très admiratif de Pierre. Eh ben nous aussi. Il y aura donc deux fins à l'histoire de Pierre Belmar. Une bonne, une fausse. À vous de trouver qu'elle est la bonne, n'est-ce pas, mon Pierre ? Absolument. Merci, Pierre. C'est absolument ça. Vous résumez très bien la règle du jeu. Merci. Donc deux points de plus pour Pierre Belmar, bien sûr. Allez, on y va, Pierre. En 1974, le représentant du Texas, James Caster, originaire de la ville frontalière d'El Paso, a présenté devant l'Assemblée législative un projet de loi pour le moins surréaliste. La proposition visait à rendre obligatoire pour toute personne qui s'apprêterait à commettre un crime de se dénoncer auprès de leurs futures victimes au minimum 24 heures avant les faits. C'est pas une blague. Bon, bien. Ayant apparemment bien réfléchi la question, James Caster stipulait que l'avertissement du criminel pourrait être fait oralement ou par écrit. Sa proposition de loi obligeait enfin les criminels à informer leurs victimes qu'elle pourrait utiliser des armes de défense mortelles dans certains cas, par exemple pour se défendre d'une tentative d'assassièla ou d'un viol. Alors on imagine la scène. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Pourrais-je parler à Mme Trucmus ? C'est elle-même. Ah, bah très bien. Excusez-moi, mais je vous appelle pour vous informer que j'ai prévu de vous tuer. Je pense vous trucider après-demain vers 23h et au moment où vous sortez les poubelles dans votre jardin. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une arme pour vous défendre, un flingue, une hache, un couteau. Personnellement, j'ai un penchant pour la hache. Elle m'a déjà rendu de précieux services, mais bon, c'est à vous de voir. Allez, je vous souhaite une bonne journée à mardi 23h. Voilà ce que ça aurait pu donner. Bon, alors évidemment, la proposition de James Kester a été largement refusée. Curieusement, la proposition de James Kester a failli passer à dix voix près. Ah, alors, donc, refusée ou elle a failli passer ? Ah, dans les deux cas, elle est refusée. Oui, non, mais elle a été largement refusée. Ou elle a failli passer à dix voix près. David. C'est une question de proportion de vote. Oh là là, c'est difficile. Est-ce que je peux avoir l'avis de Valérie ? Pourquoi ? Pourquoi Valérie ? Oh, parce qu'elle a souvent de très bons conseils. C'est vrai, c'est vrai. Dans l'émission, oui, dans la vie de tous les jours, moins. Mais dans l'émission, c'est vrai qu'elle a souvent de très bons conseils. Non, je pense qu'elle a été largement refusée. Ah, moi, je ne pense pas. Ah bon, vous pensez à dix voix près, vous ? Oui, c'est ce que l'on... Après, David, faites ce que vous voulez. Vous êtes entre le... Marteau et l'enclume. Ah oui. Marteau et l'enclume. Allez, on y... David. Je vais dire largement refusée. Largement refusée. Donc, vous suivez Valérie Benahim. Oui, j'espère. Bah voilà, écoutez, on verra. Je ne peux rien faire pour vous. Moi, je sens vraiment l'autre. Ah bon ? Pierre. Elle est tentante. Qui, Valérie ? Non, celle où on refuse à dix voix après. Elle est tentante. Elle est terriblement tentante. Et oui, je vous comprends. Parce que vous avez raison de l'apprendre. Mais enfin, malheureusement, ce n'est pas la vérité. C'est Benahim qui avait raison. Ah ! Je suis content pour David. Bravo, David. J'ai eu très peur. Bravo, super. Oh, je suis content. J'ai eu très, très peur. Vous gagnez donc un cadeau grâce à Roland. D'une valeur de 1975 euros. Un pack guitare plus l'ampli. Merci, David, d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous. Bravo, David. Merci. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, David. Tiens, on va parler d'un autre David, justement. David Beckham. Vous savez qu'il va faire ses débuts au cinéma, David Beckham. Vous avez envie d'aller le voir au cinéma ? Oui, parce que c'est avec Giritchi, je crois. C'est le réalisateur Giritchi que j'adore. Exactement. Et en parlant de David Beckham avec sa femme Victoria, ils ont un secret bien particulier pour raviver la flamme de leur couple. À votre avis, qu'est-ce qu'ils font, David Beckham et Victoria ? Vous nous le dites dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. On va parler de David Beckham, qui va faire sa première apparition au cinéma. Vous l'avez dit, il rejoint le casting du nouveau film de Guy Ritchie, le roi Arthur chevalier de la table ronde. Guy Ritchie. On est en France, on se dit quoi. Il est anglais. On ne vous appelle pas Géraldine Gag... Géraldine 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 Mayette. On l'appelle Guy Ritchie, c'est l'ex de Madonna. Un grand réal. D'accord. Et dites-moi, elle va se la péter pendant toute l'émission. Non mais c'est incroyable. Gilles, parlez-lui. Mais c'est dingue Géraldine, redescendez sur terre un peu. On entend que vous, vous piaillez comme une poule dans une basse cour. Merci Gilles, ça, ça m'a calmé ça, voilà. Alors, en parlant de David Beckham avec sa femme Victoria, ils ont un secret bien particulier pour raviver la flamme de leur couple. Est-ce que vous d'abord, autour de la table, vous avez un secret quand vous sentez qu'il y a des petits coups de mou dans le couple ? Ce n'est pas seulement dans le couple les coups de mou. C'est surtout chez l'homme. Oui, mais Jean-Pierre, est-ce que vous avez un secret ? Vous faites quoi ? Le secret, c'est de se voir moins souvent. Ah, c'est ça. De moins dormir ensemble. Et comme ça, il y a des retrouvailles après. Pas mal. Je vais en parler à ma femme, je vais dire on va faire ça pendant deux ans et on va s'entrouver. Oui, mais il faut être ensemble depuis un certain temps, il ne faut pas faire ça dès le début. D'accord, très bien. Gilles Verdet, vous avez quoi, vous ? J'essaie, mais c'est dur de multiplier les surprises. Toujours d'innover. Par exemple, aujourd'hui, j'ai envoyé un bouquet de fleurs, je change tous les jours, je fais quelque chose. Mais je n'y arrive pas tellement. Mais ça n'arrive pas tellement. Géraldine Magier, avec son petit mec, elle a un truc, elle amène juste faire de la balançoire. Et là, il est content. Et là, il est content. Pas trop, chérie, pas trop. Non, moi, personnellement, vous voulez savoir ce que je fais ? Oui. Donc, on commence à la première, on finit à la 32e et on revient à la première. C'est-à-dire ? Je perds des positions, monsieur. Oh là là ! Ah oui ! Oh, il est fort. Ah ouais, il est sport. Ah bah, je peux vous dire. C'est surtout qu'il est sport. Pierre Bellemare, vous savez comment on l'appelle dans le milieu du sexe ? Comment ? Sport-Elec. Sans électricité. Et oui, il bat toujours. Sans des choses intelligibles. Il ne va pas rester coincé un jour. Ça va être arrivé. Alors, David Beckham, avec sa femme Victoria, ils ont un secret bien particulier pour raviver la flamme de leur couple. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Jean-Pierre. C'est super connu. Deux fois par mois, ils vont passer un week-end chez Marc Menor. Ah bah, ça, ça serait bon, ça. Mais non, j'irai bien. Elle adore les crêpes. Est-ce qu'ils se donnent rendez-vous dans un endroit insolite une fois par mois ? C'est-à-dire ? Par exemple, un hôtel, mais surprise. Non, non, non. Non, mais alors, une fois par mois, par exemple, ils laissent les enfants à la baby-sitter et ils partent en escapade, rien que tous les deux, en amoureux, cachés du monde. Cachés du monde. Oui, cachés du monde. Non, 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 c'est pas ça, Gilles. C'est lié à leur jet privé ? Non, Jean-Pierre. Un jour, elle ne va pas faire les courses. Il est tellement surpris. Là, dans les grands magasins, il est tellement surpris que ça l'excite. Ça pourrait être ça, mais non, c'est pas ça. Est-ce que c'est lié au corps de David Beckham ? Non. Un jour, elle ne se maquille pas, comme ça, il ne la reconnaît pas. Qui c'est, alors ? Qui veut dire quelque chose, Marc ? Est-ce qu'on utilise un sosie ? Non, Marc. C'est onéreux comme système ? Non, pas du tout. Pas de nom. C'est à la portée de toutes les bourses ? Oui, Gilles. Tout le monde pourrait le faire, en fait. Oui, oui, c'est ça. Moi, vous me voyez bien le faire avec ma femme. Vous, non. Et vous, Cyril, avec votre femme ? Ah oui, oui, moi, je pourrais le faire. Et vous l'avez déjà fait ? Non, je ne l'ai jamais fait, mais je pourrais le faire. Ça vous a donné des idées ? Maintenant, oui, ça m'en donne. Ils sautent de l'armoire sur le lit. Vous croyez que j'ai déjà sauté de l'armoire ? Ben oui. Ah oui, mais non, non, ils ne font pas ça. Ah bon, Jean-Pierre ? Ils se massent mutuellement, ils se font des massages. Non, non, non. Ils se font un strip-tease. Non, Gilles. Mais c'est physique ou pas ? Non. Est-ce que ça se passe chez eux, dans leur maison ? Non. Oui, et ils font quoi ? Ils boivent une pinte. Non. Sur la gueule. Non, ils vont au pub, mais ils font quelque chose de spécial. Ils vont dans un bar, déjà, qui n'est pas un bar. Il faut trouver le bar. C'est un bar quoi ? Est-ce qu'ils vont séparément au pub ? Oui. Ah, ils vont séparément, et puis Georges te branche, t'es qui, etc. C'est un speed dating. Comme s'ils étaient des inconnus l'un pour l'autre ? Bravo, Jules Verbelle, c'est ça. C'est ça. C'est assez marrant. Leur technique, c'est Victoria qui l'a dit, ils vont dans un bar, ils entrent dans le bar, ils font semblant de ne pas se connaître. C'est souvent des bars karaoké, et au fil des chansons, ils se rapprochent. Ah, c'est drôle. Non, c'est pas mal. C'est sympa, moi, je trouve. Oui, très bien. Mais vous devriez le faire. Moi, le problème, c'est que je l'ai fait une fois avec ma femme, et en fait, je ne me suis pas rapproché de ma femme. Je me suis rapproché de quelqu'un d'autre, forcément, c'était le gros problème. Voilà. Mais sinon, je vais le faire. Moi, un jour, j'avais dragué une femme en karaoké, en chantant du Peter Osloon. J'avais chanté à la fille, je me rappelle, j'avais chanté à la fille Besoin de rien, envie de toi. Et elle m'a dit, j'ai plus besoin de rien qu'envie de toi. Et donc, ça ne s'est pas fait du tout. Du tout, du tout, du tout. Alors, David Beckham, il va se lancer dans le cinéma. Il rejoint le casting du nouveau film de Guy Ritchie. Le roi Arthur, parce qu'on ne dit pas Guy Ritchie, on dit Guy. Ce sera une courte apparition aux côtés, entre autres, de Judelot. Judelot, moi, je vous révélerai avec un mec comme ça. Judelot, vous êtes avec un jus d'orange. Non, monsieur. Il n'est pas mal, mais il n'est pas non plus, Judelot. Il perd ses cheveux et tout. Quoi ? Il vaut mieux perdre ses cheveux que perdre des centimètres tous les jours. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, il devrait jouer un des prétendants au trône qui tente d'arracher Excalibur du socle dans lequel l'épée est prisonnière. Guy Ritchie avait déjà dirigé le footballeur dans une pub H&M où David était en caleçon tout le long. Oui, on s'en souvient. Et il s'est dit, c'est un bon comédien. Voilà, donc forcément, il était en caleçon. Il s'est dit, bon, c'est bon, on va y aller. Il y a une autre légende du football qui a percé dans le cinéma. Vous savez qui c'est ? Cantona ? Bien sûr, Cantona. En 1995, il a échappé de peu à la prison ferme en Angleterre pour avoir agressé un supporter de Crystal Palace. Vous vous rappelez de ça ? Oui. Qu'il avait sauté dans les tribunes, Jean-Pierre. Voilà, et comment a-t-il échappé à la prison in extremis ? Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est Cantona qui a fait quelque chose ? Non. Est-ce que c'est le supporter qui a retiré sa plainte ? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est le tribunal qui a été clément pour une raison précise ? Non. Est-ce que c'est eu égard au service rendu à la ville et au club qu'il a été pardonné ? Non, Jean-Pierre. Il a demandé pardon à genoux ? Non. La reine est intervenue ? Ah, pas mal. C'est pas tout à fait ça, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que Cantona a comme la Légion d'honneur ou un truc comme ça équivalent et donc, du coup, il ne pouvait pas être mis ? Il avait le totem d'immunité de Koh-Lanta ? Oui, voilà, exactement. Non. Alors, peut-être pas la reine, comme a dit Gilles, mais peut-être quelqu'un de la royauté, quand même. Par exemple, le prince Charles. Non, mais c'est la reine. Ah, la reine est-elle même, d'accord. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait intervenir la reine ? Il a appelé la reine d'Angleterre pour lui dire, écoutez, voilà, il a tellement servi le football, évitons de laisser cet homme en péril dans les prisons. Eh bien, bravo. Bravo, Marc. Et c'est Guirou, qui n'était pas président, qui avait demandé à Mitterrand de faire quelque chose pour ne pas que son ancien poulain ne fasse de la prison. Il faut adresser un message de toute urgence à la reine d'Angleterre. Si Eric Cantona était condamné à une peine de prison ferme, les relations entre la jeunesse française et anglaise pourraient être sérieusement entachées. La cellule diplomatique de l'Elysée s'en est chargée et Cantona n'a fait que des travaux d'intérêt général. Voilà, bravo. Alors, on va revenir un petit peu sur les points parce que c'est vrai que c'est assez serré aujourd'hui. Il y a Olivier de Carsozon qui a trois points. Pierre, trois points. Marc Menand, deux points. Géraldine, deux points. Gilles Verdez, un point. Valérie Benahim, un point. Jean-Pierre va marquer des points incessamment sous peu. Je n'ai pas souhaité remarquer aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Non, il y a des jours comme ça, je n'ai pas envie. Tout comme Alain Théo qui n'est pas dans l'équipe mais qui a zéro point dans un instant. C'est bon ça. Alain Théo, merci. Et ce n'est pas lui qu'on va chercher tout à l'heure parce qu'il y a le devis Foucault qui arrive. Jean-Pierre Foucault, est-ce que vous êtes prêt mon Jean-Pierre ? Je suis tout à fait prêt. Vous avez envie de vous mettre dans la peau d'un autre personnage ? Je suis heureux d'y être. Ou bien vous êtes bien en vous ? Oui, je suis très bien. Bon, très bien. Pas évident aujourd'hui le personnage de Jean-Pierre Foucault. Ce sera juste après 18h. On va voir qui va gagner. J'aimerais tellement qu'Olivier de Carsozon gagne pour la deuxième fois d'affilée dans les pieds dans le plat. A tout de suite sur Europe. C'est des pieds dans le plat jusqu'à 18h30 avec Jean-Pierre Foucault, Gilles Verbez, Olivier de Carsozon, Marc Menand, Pierre Belmar, Valérie Benahim et la délicieuse Géraldine Maillet, Géraldine Maillet, on aime beaucoup. Voilà, merci Géraldine, Géraldine qui est vraiment délicieuse. On souhaite le meilleur pour elle, vraiment, parce que, non, non, Géraldine, je vous le dis, je pense vraiment que vous êtes de plus en plus belle. Ah oui ? Et oui. Mon grand âge. Non, 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 je vous le dis, vous faites de plus en plus jeune, vous avez une peau magnifique. Géraldine Maillet, on lui donnerait 20 ans de moins. Mais elle est déjà très jeune de toute façon. Oui, elle est déjà très jeune, mais elle est encore plus jeune que ce qu'elle est jeune. Ah oui, c'est Jean-Pierre qui m'a donné ses secrets de beauté. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est sûr. C'est mon étalon pour la peau. Ah oui, c'est sûr que... C'est votre étalon. C'est sûr qu'il vaut mieux qu'elle trouve un étalon ailleurs que chez elle. Là, à ce mec, c'est pas un étalon, c'est plutôt des talons qu'il lui faudrait. Mais quand il tire un truc... Le devis Foucault, c'est tout de suite. Allez, Jean-Pierre Foucault est dans la peau d'un personnage. C'est parti. Le devis Foucault va rappeler les scores. Pour l'instant, en tête de cette émission, il y a Olivier de Kersozon avec trois points et Pierre Belmar avec trois points. Il y aura aujourd'hui, écoutez bien, parce que non, franchement, ça ne va pas être évident. Quatre points pour celui qui trouvera qui est Jean-Pierre Foucault. Donc tout le monde peut gagner aujourd'hui. Voilà, je vous le dis, même vous Géraldine. Vous avez déjà deux points en plus. Alors Géraldine. Jean-Pierre, est-ce que vous êtes une femme ? Je suis une femme. Très bien. Est-ce que vous êtes une femme vivante ? Oui, bien sûr. Oui, elle bouge encore. Politique. Je ne suis pas une femme politique, Olivier. Avez-vous rencontré un médecin pour vérifier que vos seins étaient bien réels ? Moi, je ne veux plus lui parler. Donc je ne sais pas ce que vous faites, Céline, à Marc-Monand. En gros, est-ce que vous avez des faux seins, quoi ? Non, mais non, mais non. Est-ce que vous êtes sulfureuse, Jean-Pierre Foucault ? Absolument pas, Gilles Verdez. Est-ce que vous avez la peau plutôt bronzée ? Non, non, non. Vous êtes une belle femme ? Oui, oui, oui. T'es bonne, t'es bonne. Dis-le, dis-le, t'es bonne. Alors, Jean-Pierre ? Oui, si je suis bonne, ça dépend pour qui. Non, non, plutôt, oui, c'est une belle femme. C'est ce que j'ai dit, je suis une belle femme. Mais belle femme, ça veut dire sexy, aussi ? Je peux être sexy, oui. D'accord, très bien. Mais vous êtes élégante. Oui, très élégante. Avez-vous la réputation d'être une frénétique pour être une bonne ? Non, non, pas du tout, non, non, non. Avez-vous de longs cheveux blancs ? Ah, ça y est. Eh bien, Gilles Verdez, je suis très heureux pour la première fois de vous dire oui. Ah ! Enfin, voilà. Moi, je viens de me rendre compte de quelque chose. Comme quoi, c'était bien, oui, allez-y. Moi, je viens de me rendre compte de quelque chose. L'émission roule très bien sans moi. Franchement, je ne vois pas ce que j'ai à faire ici. Je vais en parler à un repas. On n'osait pas vous le dire. Non, mais vraiment, regardez, je suis parti, je suis envenue tout. Vraiment, il n'y en a pas un qui a remarqué. Voilà, allez-y, faites votre vie. Jean-Pierre, est-ce que vous êtes très drôle ? Non, pas spécialement. Je ne suis pas connu pour ça, non. Est-ce que vous êtes très populaire ? Je suis populaire, oui. Vous chantez ? Oui, il m'arrive de chanter, oui, oui, oui. En français ? Oui. Êtes-vous la une des magazines people ? Parfois, oui, 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 parfois. Est-ce que vos tenues peuvent choquer ? Non. Vous avez été marié à un chanteur ? Non. Est-ce que vous avez un maquillage outrancier ou plutôt sobre ? Une question, s'il vous plaît. Maquillage outrancier ? Non. Il ne faut pas le faire chier, vous avez remarqué. J'ai remarqué, oui. S'il vous plaît. Faites-vous de la publicité ? Non. Vos fans sont jeunes ? Essentiellement ? Pas essentiellement, non. Vous êtes Jean-Pierre Foucault quand vous répondez selon le principe de la foudre, ou est-ce que vous êtes plutôt le personnage ? Jean-Pierre, laissez-le moi. Cyril. A bienvenue. Cyril. Il est tabou. Il est tabou. Non mais je m'en occupe parce que là, écoutez, monsieur, on ne comprend pas ce qu'on vous dit. Non mais vraiment, là on est en 2015. S'il vous plaît, vous parlez en vieux François, on ne sait pas qui vous êtes, on ne vous comprend pas. D'accord, on ne sait pas. Même Jean-Pierre Foucault qui n'est pas de toute fraîcheur, de première fraîcheur. Non mais je dis ça Jean-Pierre pour vous dédouaner. Même Pierre Belmar ne vous comprend pas. Pierre, vous avez compris ce qu'il a dit ? Absolument rien, absolument rien. Mais là vraiment, je suis étonné. C'était hyper clair. Mais arrêtez. C'était clair. C'était clair. Écoutez, écoutez-le. Bien sûr parce qu'elle a l'habitude de parler avec des enfants, elle, avec son mec. Non mais c'est vrai. Voilà, non mais arrêtez, on ne comprend pas. Refaites la question. Donc est-ce que vous êtes foudroyant lorsque vous imposez une réponse à quelqu'un comme vous l'avez fait tout à l'heure ? Il faut arrêter tout de suite. Je propose qu'on l'abatte. Ça serait une bonne solution. Non mais je suis le personnage et comme tout le monde en tant que personnage, je souhaite qu'on applique la règle du jeu tout simplement. Jean-Pierre, juste, je voudrais vraiment vous rendre hommage parce que vous répondez à ces questions alors que vous n'avez même pas à le faire. Dans ce cas-là, vous pouvez lui dire directement ce que vous pensez de lui. Ta gueule ! Voilà, merci Jean-Pierre. Merci. Est-ce que vous traversez sur les passages cloutés ? Vous pouvez dire la même chose. Mais non, ça sert d'une personnalité. Oui, bien sûr, ça vous fait plaisir. Excusez-moi, vous croyez vraiment que quand la personne traverse, elle appelle Jean-Pierre Foucault ? Je vais traverser là, Jean-Pierre. Tu peux venir voir si je traverse sur les passages cloutés ? Non mais Géraldine. Non mais pour savoir si elle est disciplinée, plutôt polissée ou au contraire fantasque. Non mais ressaisissez-vous. Mais je peux comprendre votre question. C'est vrai que tu traverses en dehors des clous. Je suis fantasque, je ne fais pas des clous. Quelle à connasse. Je suis une aventurière. Il a tout à fait raison. Imaginez, Géraldine Mayel avec des copines. Eh les filles, venez, on fait un truc de fou. On traverse en dehors des passages plétons. On est des rebelles. Eh vas-y, fuck the society. Je n'ai rien à fiche. Je ne traverserai jamais dans les clous. Au vert, on démarre. Allons-y. Youpi les connasses. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes du temps des passages cloutés ? Parce que ça n'existe plus. Quoi ? Non, les passages cloutés. Là, aujourd'hui, ça ne marche pas du tout. On est remontés dans l'histoire. Ils ne sont plus cloutés. Oui, les passages cloutés. Les passages cloutés sont totalement disparus. Les chéris, si je peux vous demander vraiment un peu… Alors, êtes-vous de l'époque des passages cloutés ? Non, non. Un petit service. Quand vous rigolez, rigolez un peu moins fort pour ne pas réveiller Pierre. Parce qu'après, il entend des trucs, il entend passage clouté. Il fait « Ah, clouté ! Passage ! » Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est vrai. Ils sont protégés et plus cloutés. C'est vrai. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Qui est Jean-Pierre Foucault ? Je vous le dis, ça ne va pas être évident du tout de trouver. Il y aura quatre points à gagner. Tout le monde peut gagner aujourd'hui. Tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est même vous, Marc Menand ? Non. Jean-Pierre Foucault, tous les jours, vous changez d'identité. Mais moi, je sais qui vous êtes au fond, Jean-Pierre. Merci. Je vous le dis. Aujourd'hui, vous êtes dans la peau d'une personne. C'est une jeune fille. C'est ce que vous avez dit. Aux longs cheveux blonds. Voilà, c'est ça. Chanteuse. Oui. Alors, qui est cette personne ? On continue à poser des questions. Gilles Le Verneil. Est-ce que vous multipliez les tubes ? Non. Votre gloire est récente ? Oui. Est-ce que vous dansez bien ? Oui. Est-ce qu'on vous a vu également au cinéma ? Oui. Est-ce qu'on vous voit souvent sur les plateaux de télévision ? J'ai trouvé, oui, j'ai le fait. Alors, allez-y. C'est la petite de la famille Bélier, là. Louane. Louane. Louane, oui. Louane de la famille Bélier, vous avez trouvé, c'est bon ? Eh bien, ce n'est pas du tout ça. Mais merci. Est-ce que vous chantez des chansons que Cyril Hanouna aime bien ? Pas spécialement, non. Non. Là, c'est une information, pardonnez-moi, importante que je donne. Vous avez été révélé par une émission, Style The Voice ? Non. Vous faites un style de musique très particulier. Oui. Vous chantez en français ? Oui. Variété ? Oui. Ah, c'est des chansons à texte un peu chiantes. Oui. Est-ce que vous êtes dans la veine des Juliettes et autres chanteuses comme ça, à texte ? Non, non, non. Vous emmerdez tout le monde, globalement, non, Jean-Pierre Foucault ? Non, non, franchement, non. Mais vous êtes sympathique ? Ah oui. Très sympa. Est-ce que vous faites partie de la bande des Enfoirés ? Non, pas du tout. Oui. Et là, vous faites l'actualité parce que vous intervenez dans un film ? Oui. Ah. Est-ce que, par exemple, vous intervenez dans le dessin animé de Pixar qui vient de sortir, Vice Versa ? Oui. Oui. Alors, Gilles ? Aucune idée. Merde. Ah oui, si. Alors, est-ce que vous êtes Mélanie Laurent ? Eh bien, je suis Mélanie Laurent. Yeah. Bravo. Bravo Valérie Velahine, Jean-Pierre Foucault et Mélanie Laurent. Non, comme ça, ce n'est pas immédiat quand on le voit. On ne la voit pas tout de suite. Elle va jouer le personnage de Dégout. Ils auraient pu penser à quelqu'un de l'équipe, mais non. Elle va donc faire l'une des voix du nouveau Pixar qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Vice Versa. Et il y a plein de stars. Vraiment, alors il y a... Pierre Ninet. Il y a Pierre Ninet qui fait peur. Il y a Marie Lou Berry qui fait tristesse. Il y a Charlotte Lebon qui fait joie. Colère, Gilles Lelouch. Et donc, Dégout, Mélanie Laurent. Et il y a Échange, c'est fait par Marc Menon. Voilà. C'est quoi l'histoire, Jean-Pierre ? On se promène dans la tête d'une petite fille de 11 ans qui s'appelle Relay. Cinq émotions sont au travail. La peur, la tristesse, la joie, la colère et donc le dégoût qui est dit par Mélanie Laurent. Et le film avait été présenté au Festival de Cannes, mais hors compétition. Et ils avaient fait un tabac. Et tout le monde dit que ce film est absolument formidable, y compris pour les grands, parce qu'il y a du second degré, il y a de l'humour, etc. Ça va être un carton. On va faire un petit point sur le classement, Jean-Pierre. Bien sûr. Un mot quand même. La carrière de chanteuse est anecdotique. Oui. Parce que j'ai sorti un disque qui ne s'est vendu qu'à 7000 et quelques exemplaires. Mais je suis surtout comédienne. Et j'étais maître de cérémonie à Cannes aussi. Exactement. Alors, j'ai une petite question sur Mélanie Laurent dans un instant. Mais juste avant le point sur le classement, Valérie Benahim prend la tête avec 5 points. Olivier de Carceau, 3 points. Pierre Bellemare, 3 points. Jean-Pierre Foucault, on met 2 points. Jean-Pierre, normal puisqu'il ne peut pas jouer au devis Foucault. Marc Menon, 2 points. Géraldine Maillet, 2 points. Gilles Verdez, 1 point. Et Didier Barbelivien, 0, puisqu'il n'est pas dans l'émission. S'il a quitté l'autoroute. Il est allé voir Les Mariés de Vendée. D'ailleurs, en parlant de Mélanie Laurent, elle a commencé dans le monde du cinéma d'une manière assez particulière. A votre avis, comment ? Elle était costumière ? Non. Elle faisait la régie ? Non. Est-ce qu'elle a commencé aux côtés de son papa ? Non. C'était donc un métier en dehors de comédien ? Oui, oui. Elle ne voulait pas du tout faire de cinéma ? Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas du tout. Elle faisait un métier annexe. Par exemple, ingénieur du son ou technicien. Non, pas forcément. Si ce n'est pas qu'elle ne voulait pas, c'est qu'elle ne pouvait pas ? Non, non, non. Elle pouvait aussi, Jean-Pierre. D'accord. Elle faisait passer les castings pour trouver des comédiens pour des rôles ? Non. Elle était maquilleuse ? Non. Coiffeuse ? Non. Mélanie Laurent, non. Costumière ? Costumière. Pourquoi elle prend cette voix-là ? Costumière. Non, ce n'est pas ça. Cascadeuse. Non. Elle prend la voix de Carla Bruni quand elle fait costumière. Non, ce n'est pas ça. Elle faisait la photo sur les plateaux ? Non. C'est dans la décoration qu'elle est venue au cinéma ? Non. La bande-son ? Non. Non, non, non. C'est une histoire. Vous cherchez un métier, moi je cherche une histoire. Ah, d'accord. Elle commence avec des petits rôles et puis elle a le prix Romie Schneider qui désigne quelqu'un en devenir. Non. Est-ce qu'elle est venue avec une copine qui venait passer un casting ? Et en fait, la directrice de casting l'a repérée, elle, plutôt que la copine, par exemple. Alors, c'est la bonne histoire. Elle accompagnait une amie sur un tournage, mais ce n'est pas la directrice de casting qui l'a repérée. Le réalisateur ? Non. L'acteur vedette. Oui. Qui ? Un Français ? Oui. Depardieu. Depardieu, bravo Jean-Pierre Foucault. Bravo. Bravo Valérie aussi. C'est Gérard Depardieu lui-même qui l'a repérée. C'était en 1998, elle accompagnait une amie sur le tournage d'Astérix et Obélix contre César. Gérard Depardieu la remarque, il voit en elle une actrice naturelle. Le monstre sacré du cinéma lui donne trois conseils. Ne pas prendre de cours de théâtre, ne pas apprendre ses textes trop à l'avance et ne jamais craindre d'être ridicule dans ses rôles. Résultat, elle aura son premier rôle dans Un pont entre deux rives de Frédéric Auburtin, co-réalisé par Gérard Depardieu. Bravo Jean-Pierre Foucault qui marque un point de plus Jean-Pierre. On va parler juste deux petites secondes de Zlatan dans un instant. Zlatan Ibrahimovic parce qu'il y a un business incroyable autour de Zlatan. Le joueur du PSG a annoncé hier sur Twitter qu'il allait lancer quelque chose, mais quoi ? Réponse dans un instant sur Europe 1, tout de suite. On va parler de Zlatan Ibrahimovic, le joueur du Paris Saint-Germain, a annoncé hier sur Twitter qu'il allait lancer quelque chose, mais quoi ? J'en profite d'ailleurs pour voir combien il a de followers sur Twitter. Zlatan Ibrahimovic, à votre avis, qu'est-ce qu'il va lancer ? Est-ce que c'est lié à la nourriture ? Non. Est-ce que c'est lié au sport ? Non. Est-ce que c'est lié à Internet ? Non. Est-ce que c'est des barrettes à cheveux ? Des barrettes à cheveux, ça aurait été intéressant. Des chouchous, un élastique ? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est lié à son physique ? Non, mais non. Une ligne de vêtements ? Non. Est-ce que c'est lié à ses origines ? Non. Ses cosmétiques ? Non. Est-ce que c'est lié à son sport ? Non. Vous avez dit des cosmétiques ? Oui. Ça rejoint un peu. Ça rejoint, d'accord. Alors, c'est quoi ? C'est un parfum ? Un parfum, bravo Jean-Pierre, il va lancer un parfum à son nom. Il va lancer un parfum à son nom. Ça fait deux ans qu'il travaille sur ce parfum, donc il a dévoilé le logo. Ouais, il y a eu deux ans qu'il travaille sur le parfum. Il a du nez. Ah bon ? C'est une plume avec un poisson, le logo. On y voit aussi les initiales M et V pour les prénoms de ses fils, Maximiliane et Vincent. Est-ce que vous pensez que ça va marcher, le parfum Zlatan ? J'y crois pas du tout. Non, mais surtout, il faut qu'il arrête de se foutre de nous, Zlatan. Moi, je lui dis ça, même s'il nous écoute. Parce que je sais qu'il nous écoute. Mais là, franchement, il faut arrêter. Il se concentre un peu sur le football. Vous expliquez que ça fait deux ans qu'il se consacre à son parfum. Je comprends pourquoi il ne met plus un pied devant l'autre sur le terrain. C'est difficile. Mais quand on dit qu'il se consacre, tu sais très bien que c'est une équipe. Il y a un nez, il y a toute une équipe. Et lui, il vient une fois tous les 36 du mois dire, c'est un peu ce que je voudrais. C'est comme si on disait, Olivier de Carsozon se consacre aux pieds dans le plat. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il vient. Il vient, il passe, il dit bonjour, il salue les mènes. Il repart. D'ailleurs, là, il est parti. Il est passé, il est reparti. C'est pareil. Et ça ne l'empêche pas de marquer des points, Olivier de Carsozon, et de faire de bonnes émissions. Mais il passe, voilà. Alors, vous, vous allez le mettre, Jean-Pierre, non ? Ah bah non. Non, pas du tout. Vous, parce que vous êtes fan du Paris Saint-Germain. Oui, j'aimerais bien le sentir par curiosité, mais je ne vois pas qui s'appelait intéressé. Lui, déjà. Alors, vous savez que je l'ai mis ce matin, vous pouvez venir me sentir, si vous voulez. Ah bon, c'est vrai ? Il est déjà en vente et tout. Oui, soigne-t-moi. Non, je déconne, je déconne. Vous avez le goût du risque. Ah oui, je l'aime bien. Non, mais aux Etats-Unis, ça fonctionne très bien, les parfums de stars. Alors qu'en Europe, ça ne prend pas vraiment. Ce n'est pas vraiment culturellement. Ça ne marche pas très bien en France. Oui, les gaga, tout ça. Aux Etats-Unis, c'est des cartons, les parfums Céline Dion, Madonna et autres. C'est un truc de fou. C'est quoi vos parfums, là ? Vous, c'est de l'autre colonne, Marc Monod ? Aucun parfum, aucune autre colonne, du naturel. Ah oui, c'est ça. C'est pas le problème. Ça se sent, surtout. Posez-vous les bonnes questions. Je me les pose. Gilles Verdet, c'est quoi ? L'homme idéal. L'homme idéal, c'est vrai, vous nous l'aviez dit. Jean-Pierre. C'est toujours allure de Chanel. Ah oui, c'est vrai. Vous, Pierre ? Vétiver. Ah, Vétiver de Guerlain ? Oui. Ça sent très bon. Il sent très bon, Pierre. Il sent très très bon. Moi, je mets pour un homme, Demeric Caron. Vous êtes sûr du prénom ? Moi, je vous sens et vous ne vous sentez pas ça. Non, non, non. Vous sentez bois d'argent. Exactement, je sens bois d'argent. Attends, pardonnez-moi, mais vous le sentez d'ici ? Non, mais elle, ce n'est pas du tout. Elle adore le bois, elle adore l'argent. Forcément, pour vous dire bois d'argent, elle le sent. Non, mais c'est vrai. Vous me sentez d'ici ? Oui, c'est un sillage très dé... Enfin, j'aime beaucoup. C'est vrai ? Oui, ça sent très bon. Elle le sniffe. Et sachez-le, j'en ai partout, partout, partout. Oui, ça se voit. Quand je dis partout, c'est partout. Ah bon ? Voilà, oui, bah oui. Oh, la lourdeur du dit. Alors, tiens, en parlant de parfum, il y a en 2008 un parfum qui a été commercialisé d'abord à New York, puis dans le monde entier. C'est le parfum Flame. Quelle était sa particularité de Flame ? Ce n'était pas le premier parfum pour chien. Parfum pour chien, non. Vous avez un chien, d'ailleurs ? J'avais un chien, oui. Ah oui, c'est vrai. Ça plaît comment, déjà ? Willy, parce que je l'avais pris à la SPA, donc sauver Willy. Tu étais déjà très drôle. C'est dingue, vous avez vraiment loupé votre carrière. Parfum pour chatte ? Parfum pour chatte. Moi aussi, j'ai loupé ma carrière. Je crois qu'il est vraiment le temps de rendre l'antenne. Nicolas Poincaré, dire que Nicolas Poincaré va passer après parfum pour chatte. Ce n'est pas sympa pour lui. Non, ce n'est pas ça. Ça coûtait très cher, votre parfum ? Non, 3,10 euros. Bon marché. C'est une utilisation complètement inattendue ? Non, pas du tout. C'est un parfum pour enfants, pour bébé ? Non, ce n'est pas un parfum pour enfants, pour bébé. Ça a un rapport direct avec le nom, Flame. Flame, I'm gonna live with forever. Non, c'est fame. C'est fame. Ça n'a rien à voir. C'est un parfum pour les pieds ? Non, 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 non. C'est pour un endroit du corps, en tout cas ? Non, non, non. C'est un parfum, tout ce qui est plus basique. Oui, il est fait avec quelque chose de très spécial. Il a une odeur spéciale. Un aphrodisiaque ? Non. Le bois ? Non. Il sent quelque chose ? Par exemple, il sent le ketchup, ou il sent le barbecue. Pas mal, il sent quoi ? Il sent le brûlé ? Non. La savora ? Non, il sent le hamburger. Non, pas loin. Le McDo, quoi. Les frites ? Non. Il sent... Le graillon ? Non. Le steak, le steak haché. Il sent le steak. Il a une odeur de steak grillé. Bravo, Valérie Benaïb. Bravo. C'est franchement dégueulasse, ça. Ce parfum avait été lancé par la chaîne de fast-food Burger King. Il contenait donc l'odeur de steak grillé. En 2012, Pizza Hut a aussi lancé son parfum. Ça s'appelait eau de Pizza Hut. Mais non. Je vous le dis, comme quoi, tout le monde a lancé son parfum. Mais je ne suis pas sûr que ça ait eu un énorme succès. On va faire un petit point sur le classement d'aujourd'hui. Je rappelle que Jean-Luc Lemoyne n'était pas là. Après avoir pris un départ tonitruant, Olivier de Kersozon termine avec 3 points. Jean-Pierre Foucault, 3 points. Géraldine Maillet, 2 points. Marc Menand, 2 points. Pierre Melmar, également, 3 points. Gilles Vernaise, 1 point. C'est pas mal, Gilles. C'est bien, c'est mieux que d'habitude. C'est beaucoup mieux que d'habitude. Et la grande gagnante aujourd'hui, voilà, c'est Valérie Benaïm. Bravo. Merci. Valérie Benaïm, qui a démarré doucement et qui a su accélérer au bon moment, comme à son habitude. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Pierre Melmar, merci Marc Menand, Gilles Vernaise, Jean-Pierre Foucault, Géraldine Maillet, Olivier de Kersozon et Valérie Benaïm. On va se retrouver bien sûr demain entre 16h30 sur Europe 1. On vous laisse avec Nicolas Poincaré pour Europe Soir. Merci. 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 Merci.